Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Quelques souvenirs pour une piasse. Merci d'être là, épisode complètement dingo cette semaine. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que je continue? Ouais, je continue, ok. On est vraiment fiers de cet épisode-là, vraiment contents. Puis merci d'être là. Juste avant qu'on commence l'épisode, Fred, il est crampé à côté de moi. Mais on la reprend pas la take. Bon, la vie, ok, parfait. On regarde ça. Juste, avant qu'on commence l'épisode, si ça s'est pas déjà fait, faites juste vous abonner. S'il vous plaît, sur YouTube, sur Spotify, juste mettre un like. Pendant l'épisode, commentez des affaires si vous voulez des affaires. On peut juste faire grossir encore de plus en plus le projet. Puis ça nous aide beaucoup quand vous faites juste un petit clic de plus. Merci pour ceux qui le font déjà. Merci à ceux qui vont le faire dans cet épisode-là. C'est vraiment apprécié. Juste avant de vous présenter l'épisode, un petit rappel qu'on est commandité par Messorem, la très bonne bière dans le sud-ouest de Montréal. Allez googler ça, messorem.beer. Je pense que c'est ça en plus, .beer. C'est très cool. Donc, notre commanditeur, notre seul pour l'instant. Si vous aimez le projet, n'hésitez pas à nous écrire. Commanditez-nous. On veut tout, 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 comment dire, du cash, de la bourse, de Tesla. Pourquoi pas une Tesla gratuite pendant un an? Fait que, merci. Qui qu'on a reçu cette semaine, Fred? Cette semaine, on a reçu une légende de la musique francophone québécoise. On a reçu Luc de La Rochelière. Je pense que vous allez aimer l'épisode cette semaine. C'est un épisode le fun. On a appris beaucoup sur sa vie de rockstar dans les années 90. Je pense que vous allez passer un moment. Si vous aimez ça, abonnement, pouce dans les airs. Pour cet épisode, pour que l'algorithme YouTube, il fasse comme yes. On va pousser ce contenu-là. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent épisode. On se revoit. Moi, je vais être encore là. Mais moi, je ne suis comme plus là. Bref, bon épisode. On se revoit bientôt. Ciao, bye. J'ai vu un couple de mois que les ventes de vinyle dans le monde ont dépassé les ventes de CD. Ça, ça ne veut pas dire que c'est des grosses ventes. Non, je sais que c'est des morts. Je sais qu'on ne va plus rien. C'est ça. Ça dépend des générations aussi. On a-tu commencé à t'aimper? Ah, bien, on va commencer à quelque chose là-dedans. Non, mais ce qu'il y a de... C'est ça. Il y a des trucs générationnels. C'est comme en ce moment. Tu sais, moi, je suis dans les 50 ans et plus. Donc, il y a encore beaucoup de gens dans les 50 ans et plus qui veulent, quand tu sors un album, avoir le CD. Parce que c'est dans leur culture d'avoir ça, ce format-là, tu sais. Puis certains sont venus vinyle, mais pas tous. Fait que là, tu vois, mon dernier album, on a sorti dedans. Bien, tu sais, tu peux avoir soit juste le CD ou le vinyle. Mais quand on donne le vinyle, on donne le CD parce que... En plus, pour vous. Parce que, tu sais, on essaie de couvrir, puis on... Là, je ne l'ai pas amené, mais mon dernier, c'est vraiment un objet. C'est comme un format vinyle, ça s'ouvre en trois. Il y a un livre dedans de 48 pages. Tu sais, c'est la différence entre... Ça fait que les gens achètent l'objet parce que les gens que... Le CD, il y a des gens, ils vont acheter l'objet, mais ils ne sortiront jamais le CD parce qu'ils l'ont déjà sur... Ils l'ont sur Spotify. Ils l'ont sur Spotify, sur YouTube, sur... C'est comme tu dis tantôt, pour les collectionneurs, pour le monde qui veulent aussi appuyer. Tu sais, ça, c'est mon artiste préféré. Je veux acheter tout ce qu'il va faire. Oui, bien, c'est comme un supplus, c'est comme un bonus que tu donnes. Comme un... Ça a ramené le format vinyle aussi, tu sais. Ça se donne bien un cadeau aussi, tu sais. Ça devient un... Oui, c'est ça. Recréer des objets, mais encore là, tu sais. Je veux dire, je ne vendrai pas 100 000 de tout ça. Je veux dire, tu sais, quand on vendait des objets... Mon album que j'ai vendu le plus, c'est Sauver mon âme. Au Québec, on a vendu 150 000. 80 000 en France, tu sais. Ah, c'est énorme. Au-dessus de 200 000 objets, tu sais, qui ont été vendus juste de ce disque-là. Oui. À cette heure, si on en vend 2 000, on sable le chemin. C'est ça que j'avais demandé, c'est quoi la différence? C'est comme, tu sais... Puis on ne fait pas d'argent, là. C'est comme un objet promotionnel où si on en fait, on en fait peu, tu sais. Nous, j'ai travaillé au HMV de 2015-2016. Jusqu'à la fin de la HMV, j'ai quitté le navire comme un couple de mois avant que ça se ferme, ça avait puissance à la fin. Tu sais, c'était comme on le savait que la compagnie était en faillite puis il me fait vendre plein de gogosses, tu sais, le magasin survivait parce qu'il vendait des statues de Yoda, là, tu sais. J'ai des jeux de clous au Simpsons, genre. Ah, puis c'est... Tu sais que j'avais joué à l'ouverture du HMV à Montréal? Ah oui. C'était dans quelle année, ça? C'était dans les années 80. Il avait fait un show d'ouverture? La grosse montée. Bien, en fait, il avait fait une semaine de show d'ouverture. Ah, c'était un gros magasin. C'était comme... Il faisait des in-store à l'époque. Il y avait un stage, là, dans le magasin. Puis la veille, la journée avant moi, c'était juste des tragic clips. Puis moi, j'étais le lendemain. Ah oui. C'était comme les bandes qui commençaient à l'époque. Puis les chanteurs qui commençaient. C'était les in-store. Ça, c'était l'âge d'or du vinyle, là. C'était vraiment ça, là. Puis de la cassette encore. Il y avait encore de la cassette. Un peu de cassette. Ah oui. Parce que c'était cher, le vinyle. Oui, mais là, c'est cher encore. Bien, là, on les vend au chaud. On les vend à 20 piastres. Ah, bien là... Mais à la fin d'un magasin, il faisait à 9,90. Mais c'est au 33 taux, puis tout... Bien, sans que ce soit eux, n'est-ce pas le problème. Tu ne m'as pas les vinyles, les CD. OK, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que je disais que... Non, non, les vinyles, ça ne coûtait rien, rien, rien. Non, non, les vinyles, à la fin, ils les donnaient le monde. Tu te promenais dans les ruelles, tu avais des piles de caisse. Deux vinyles que le monde jetait. Bien, en fin de semaine, on est tombés dans un vieux bac de vinyles du père à mon cousin, mon oncle, en fait. Puis on a écouté sur le vinyles toute la soirée. C'est la première fois, je pense que je tournais un disque de ma vie, là. J'ai 27 ans. Tu m'as fait ça, là. Tu m'as fait ça dans mon... Oui. Là, c'était un Super Tram, dans Fleetwood Mac, puis tout ça, puis on tournait des vinyles. C'était... J'ai aimé ça. Ah, aussi, j'en ai acheté une coupe, puis chez mon grand-père, j'étais retourné, puis je le sais que ça peut valoir cher, puis il était quand même en bonne condition, tu sais. Puis je suis là, « Hey, mettons que j'en ai un qui vaut 10 000, là, tu sais. » Finalement, là, je dis à mon grand-père, je dis « Ah, je pense que c'est de l'argent, là, tu sais, il y a l'air en bonne condition. » Finalement, je suis allé au 33 taux pour le faire évaluer, puis c'était comme 3 piastres, là. Ben, c'est Dark Side of the Moon, c'est l'album le plus vendant. Ah, je sais. Mais dépendamment de la condition, soit il vaut 1 dollar ou 12 000, je sais. Mais c'est, mettons, un premier pressage qui n'a jamais été développé, mettons. Oui, c'est un premier pressage, mais il est tellement gagnant. Utiliser, il aimait ça. Mais j'ai gardé lui, j'en avais un qui était plus gagnant encore, puis j'ai changé, finalement. Mais j'étais comme, « Ah, je pense qu'on a de quoi, grand-papa. » Il était comme, « Tu me donneras la moitié. » J'étais comme, « Il n'y aura pas une moitié de 3 piastres. » Mais oui, à la fin du HMV, on n'en vendait pas de CD. Tu sais, le CD que j'ai vu qu'on a le plus vendu dans les dernières années, c'était « Adèle », le « 25 ». Puis ça, là, c'était des milliers d'exemplaires juste au magasin de Montréal. Mais c'est la seule fois que j'ai vu, là, entrain en deux ans. C'est la seule fois que j'ai vu un CD se vendre à plus de 1 000 exemplaires, mettons. C'est comme des artistes qui font... Tu sais, même récemment, mon dernier album, on l'a fait en vinyle. Ça a pris presque... C'est presque un an, entre le moment qu'on l'a commandé et le moment qu'on a reçu. Ah oui? La raison principale de ça, c'est que tous les plans de pressage étaient sur le nouvel album de « Adèle ». Ah, ouais. Encore là, elle... Ça a fourni... Encore là, tu sais, c'est quelques... Tu sais, Taylor Swift puis des artistes comme ça, là, tu sais, qui... 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 qui monopolisent. Tu sais, je veux dire, quand eux autres arrivent, eux autres, là, ils en font encore prénité, tu sais, 40 000, 50 000. Oui. Tu sais, nous autres, on en a commandé 300, là. Tu sais, tu peux-tu dire que tu vas l'attendre, dans la mousse? Oui, oui, c'est ça. C'est pas... L'autre, ils rentrent puis ils monopolisent, puis ça a comme carrément gelé tout le marché du vénile canadien, même. Mais c'est ça que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas mille... Tu sais, la compagnie, elle ne dit pas, elle salue Adèle, Luc, il veut faire le savoir-t-il. Oui, on va arrêter un peu parce que là, on va presser 500 rhapsodies de Laval-Oise. Tu sais, j'ai entendu qu'il n'y a pas... Il n'y a pas mille compagnies qui font des véniles, fait qu'ils sont occupés au bout. C'est ça. Là, il faisait ça pas longtemps, il n'y en avait plus. Maintenant, au moins, c'est revenu. Il y en a, mais... On n'a pas ça au Québec-Canada, les compagnies de force. Oui, oui, oui. Au Québec, il y en a, je pense, deux ou trois maintenant. Ah oui, OK. Oui, oui, oui. Mais tu sais, maintenant, c'est tout du pressage. Moi, j'ai vécu la fin du vinyle puis à la fin, ton vinyle, tu pouvais quasiment le plier en deux, tellement il était mince, il était cheap. Oui. La lecture, c'était... Je pense qu'il se forçait à faire de la mauvaise qualité parce qu'il voulait que les gens changent de... Ah oui. Puis là, tu sais, quand on fait du vinyle, c'est beaucoup du 100... 180 grammes, donc c'est vraiment du top vinyle, tu sais, c'est comme... Comme avant la fin des vinyles. Comme dans les années 60. OK. Oui, oui, oui. Là, je pense que ça revient un peu sur le calibre. J'en avais acheté une couple, une couple d'années. Puis il était... Il arrivait déjà plié puis il y avait déjà une toune qui bugait puis tu l'avais pas ouvert encore. Mais les vinyles que j'ai acheté, mettons, d'un friperie des années 70, sont dred, 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 sont solides. Ça genre, ça se brise pas en tout. Non, c'était pas la même densité de... Tu vois la différence dans le poids aussi, ils sont légers, légers sujets des nouveaux, mettons, dans mi-2010. C'est rare, maintenant, je sais pas, peut-être que quand ils font des Adele, ils savent qu'ils vont y vendre, ça fait qu'ils font des cheap, mais en général, sur les tirages, petite quantité, on fait quand même du vinyle de qualité. parce que c'est surtout des collectionneurs, des grippeux qui achètent ça. Il y a quelque chose de le fun aussi à ça de qu'il n'y en ait pas beaucoup. Tu sais, maintenant que t'en as, j'avais acheté, Jean Leloup, le monde est à pleurer, il y en avait fait 300, puis j'avais fait la file au 33 autour, on prenait en pognier un, puis là, tu les vois quelqu'un en vignet chez nous. En quelle année, ça, que t'en avais acheté ça, il y en avait fait un? 2015, il n'avait jamais sorti en vinyle, puis là, ils en ont sorti 300, puis là, j'avais fait la file pour l'avoir, puis là, quand quelqu'un vient chez nous, je suis en train de le montrer, je suis en train de le montrer, il y en a 300 à le montrer, on s'en fout, tu sais, ta connexion, on a fait des rééditions, j'ai fait des rééditions de sauver mon âme, à Mère Amérique, à Mère Amérique, je pense qu'on en avait tiré 300 ou 400, puis je les ai tous signés. Mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, je veux dire, les numérotés aussi. Oui, c'est moi qui écrivais le numéro, tu sais, je voulais avoir un, tu sais, puis là, la personne arrive à ça, puis elle est comme, je ne me souviens plus, c'est 300, 400, on a arrêté. Oui, mais il était mis dans des, au lieu d'être enveloppé avec du selo, il était mis dans une, dans une jaquette, là. Mais je voulais revenir avec sauver mon âme, je vais y arriver, il y a un long lien, mais je te parlais la première fois qu'on s'était rencontrés, je ne sais pas si tu en as-tu signé, c'était la première fois que je voyais, c'était ma blonde, puis c'était la première fois que je voyais ses parents, j'ai rencontré ses parents, puis tu étais là. OK, OK. Il y avait un brunch, puis là, tu étais là, puis il y a eu bien des brunchs, c'était l'Igognon. Tu as une mise en contexte un peu, là, pour le monde qui écoute. On se connaît un peu, vu que tu es amie avec le père à ma blonde, puis tout, puis c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Mais la première fois que j'ai rencontré ses parents, tu étais là, puis j'étais juste stressé, puis là. Ben oui, tes beaux-parents pour la première fois. tu es là, puis André était là, puis tout, puis il y avait les... Huguette était là aussi, les parents à Marc-André Grondin, tu sais, puis j'étais là. Aïe, on dirait, il y a trop de monde ici, c'est super stressant. Tu sais, vu que Anna, c'était du monde que c'est des gens que, tu sais, elle a dans sa vie tout le temps, elle ne voit plus que c'est comme... Elle n'est pas starstruck quand vous étiez là, mais la première fois, j'étais comme... Tu avais déjà entendu Luc de la Rochelle hier, là, tu sais. le lien, j'y arrive, mais j'étais comme... Qu'est-ce que Luc a gagné des Junos, puis tout, puis elle est comme... Je m'en fous, genre, pour moi, c'est comme si t'étais son oncle, un peu, puis tout, tout le temps, il était Luc. Oui, je me vois un peu comme ça, on est vraiment proche. Fait que j'étais comme... J'étais comme... J'ai des Junos, Luc, puis tout, puis elle est comme... OK, là, tu sais, j'en fous, je m'en fous, je m'en fous de ça. Mais c'est pour ça, j'étais bien passé, t'avais-tu passé le test familial? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Je t'en cale. Il est encore là, c'est ça. Je t'en cale, c'est ça. Mais là, j'arrive au Juno, je vais parler du Juno, c'était comment... Parce que t'as gagné le premier Juno de la chanson francophone ever, avant Céline, avant tous les énormes noms de la chanson francophone, t'es que le premier premier, fait que c'était comment ce moment-là? Écoute, j'y avais même pas été parce que j'étais tellement occupé, oui, puis c'est mon gérant de l'époque, Pierre Dumont, qui est toujours le gérant de François Pérus aujourd'hui. Puis c'est Pierre qui avait été au Juno. Ça aurait été présenté? Je ne parlais pas un mot d'anglais, je ne savais pas quoi faire là, t'sais. Mais j'étais... Non, c'était des années assez folles, t'sais. Ça bougeait beaucoup ici. Puis à l'époque, ce premier Juno-là de la musique francophone, il était remis à l'album francophone qui avait le plus vendu. Il n'y avait pas vraiment de compréhension. Il n'y a pas de jury qui décide qu'est-ce que... Il mettait en nomination le top 5, mais il savait tout de suite qui c'est qui allait gagner. Il y avait les chiffres, puis tu sais, c'était... Donc je pense que j'avais dépassé d'un poil Julie Maas avec ses zéros dans les mêmes années. C'était en 92... C'était en 92... Selon Wikipédia, en 92. Oui, bien, l'album était sorti en 90, fait que je dirais peut-être 91. Ah, OK. Ou 92. C'est Wikipédia, des fois, il se trompe un peu. On peut demander à Luc, dans le fond. Je ne sais pas, mais je l'ai perdu, ce Juno-là, pendant des années, puis c'est ma blonde, Andrea Lindsay, qui elle aussi, d'ailleurs, a gagné un Juno des années plus tard, a gagné l'album. C'est le seul couple qui ont des Junos. On a tous et deux un Juno de l'album francophone, mais le mien, en fait, je pensais que je l'avais perdu, mais c'est mon gérant de l'époque qui l'avait encore. Puis Andrea, il a écrit sur Facebook, il a dit... Enlève ça de Marketplace. Oui, oui, puis à un moment donné, je suis comme rentré chez nous. Qu'est-ce que tu fais avant ça? Bref, je suis rentré chez nous, puis dans la bibliothèque, il y avait le Juno à Andrea, puis il y avait quelque chose à côté, puis ça m'a pris du temps à allumer que c'était le mien, qui était là. Ça fait que je pourrais regarder la date dessus, puis je te texterais l'année exactement, mais je dirais 91. C'est où que ça se passe, par curiosité, les Junos? Ça change à chaque année, mais là, je pense que c'était à Toronto. À Toronto, parce que ça se peut que des fois, c'est comme à Edmonton, ça se peut-tu, des affaires d'un même? Oui, oui. À Vancouver, j'imagine. À Saint-Jean-Terre-Neuve, il y a quelques années. OK. Je pense que j'avais été nommé, puis là, c'était la grosse question, on va-tu à Saint-Jean-Terre-Neuve? Oui. Puis finalement, il y avait une tempête de neige, puis je pense qu'à peu près personne n'y avait été, tu sais, à cet égard-là. Mais as-tu senti un impact après? À cette époque-là, ça avait-tu un impact sur la carrière? Non, vraiment, c'était beaucoup plus la disque. Parce que c'est au Québec. C'était beaucoup plus la disque, c'était au Québec, le marché était québécois, puis les ventes, il y a toujours eu les deux solitudes, disons, là, tu sais, à l'extérieur du Québec, j'ai fait des spectacles, mais c'est généralement, puis j'en fais encore, en fait, la semaine prochaine, on voit Sudbury. Oh! Avec Andrea, justement, qui, elle, est une ontarienne anglophone qui chante en français, mais en tout cas, bref, on joue plutôt dans les réseaux communautés francophones. C'est très rare que, mettons, des anglos de Toronto, là, viennent voir, il y en a, là, tu sais, c'est comme, il y a des francophiles, mais c'est pas un, il n'y a pas un... Tu ne peux pas me baser ta carrière, c'est sûr. Il n'y a pas un si gros marché de francophiles au Canada, soyons honnêtes. Ah, même en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Mais sais-tu quoi? Je pense, des fois, il y en a plus. Je trouve ça plus exotique, mettons à New York. dans une... Ben, tu sais, je ne l'ai pas fait de New York, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait des assez grosses salles à New York en français, des fois. Parce que, ben, tu sais, New York, c'est au-dessus de, je ne sais pas, c'est New York métropolitain, ça doit être 25 000, je ne sais pas, 25 millions. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'expatients. Fait que sur le lot, oui, c'est ça, Toronto, je suis retourné récemment, ça faisait un petit moment, puis on m'a dit que dans la ville de Toronto, qui est quand même plus, il y a plus de monde à Toronto qu'à Montréal, je ne sais pas, il y a peut-être 4... Je pense que c'est 8 millions à Toronto. Tant que ça? Oui, c'est... Toronto métropolitain. J'avais checké le couple de mois, puis si je ne me trompe pas, c'est la cinquième plus grosse ville en Amérique du Nord. Ah bon? C'est rendu vraiment énorme. Avec Hamilton, tout ça à côté? Non, c'est comme New York, Los Angeles, Houston, Toronto est là-dedans, puis je ne me souviens pas, c'est genre... Non, mais Toronto, ça doit compter Timmy Soga, Hamilton... Je pense que c'est Toronto avec la Barlieue. Je pense que ça se rend jusqu'à Missy Soga. Je ne sais pas si ça compte tout ça, mais Toronto est comme Montréal. Le grand Toronto. Ben, la langue française est la 17e langue parlée à Toronto. Ah oui? Ben que, tu sais, c'est pour... On dirait que quand tu as commencé l'histoire, je pensais que ça allait être positif. Oui, oui. Là, ça a fini... Ça fait longtemps que je n'étais pas allé, finalement, j'ai été agréable surpris. Non, il y a des francophones, il y a beaucoup de francophones en Ontario, mais ils ne sont pas beaucoup à Toronto. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont dans le nord de l'Ontario, région de Ottawa. Puis tout ça, tu sais, ben qui qui ont... Des petites communautés partout, tu sais, donc... Mais à Toronto même, je pense qu'un show en italien attirerait plus de monde qu'un show... La 17e, c'est la deuxième langue du Pénix. Ou en taboule, il y a beaucoup d'Indiens, tu sais, il va attirer, il va y avoir un plus gros bassin de population pour remplir... Toute l'immigration anglophone va passer par Toronto plus que Montréal, mettons, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Puis la France, t'avais-tu fait un peu de show en France? À l'époque de l'album Sauver mon âme, j'avais fait... En fait, j'avais été 11 semaines en France avec la chanson Cachetti dans le top 50. Oui, oui. Parce qu'on... À l'époque, le vinyle était mort ici, mais ça existait encore en France, le vinyle et le marché du 45 tours. Donc, le top 50, c'était les ventes de... C'est ça, 45 tours, finalement. Ça fait que pendant 11 semaines, j'ai été... j'ai vendu, je me sens, au-dessus de 200 000, 45 tours en France de la chanson Cachetti. Ça fait que pendant... Ça roulait pendant beaucoup de semaines. Ben oui, puis là, quand t'as une chanson, tu peux rouler, c'est une chanson pendant des années, en fait, là, à retourner, faire des émissions, puis à des spectacles. J'ai fait une tournée, à un moment donné, une grosse tournée de 25 villes en France dans ce temps-là, puis en salle, j'en avais fait deux, je pense. Une série en première partie d'une chanteuse qui s'appelle... Voyons, c'est ça, Catherine Lara, au Casino de Paris, puis un show à mon nom, à La Cigale à Paris. Ça fait que ça, ça a été les shows que j'ai faits en salle. Les autres shows, c'est une série de festivals en France, à l'extérieur, mais j'ai fait beaucoup de promos, des grosses émissions de télé, j'ai eu 5-6 ans de ma vie où c'était bien intense. Je me promenais des deux côtés. Puis est-ce que dans ces années-là... C'est dans ces années-là que je ne suis pas allé chercher mon genou. Non, mais là, je comprends. Paris, Marseille, deux secondes. Ce n'était pas un gros marché à développer, finalement. Non, c'est ça. Je pense que tu as pris la bonne décision. Oui, c'est d'accord. Oui, il en veut encore. C'est lui qui était venu. Oui. Oui, c'est ça. C'est quoi? Pour toi, la plus grande différence entre jouer en France puis jouer au Québec dans ces années-là, que ça pognait bien? Oh, bien, c'était complètement différent parce qu'en France, j'étais l'artiste de... une chanson, finalement, un succès. qui venait voir Cachéty, Cachéty, il aurait fallu... J'aurais pu chanter 20 fois de suite Cachéty. C'est vrai, c'était longtemps. Tandis qu'ici, j'avais... Le monde écoutait l'album au complet. Oui, puis j'avais un autre album avant, Mère América, donc j'étais déjà installé ici comme auteur-compositeur, mettons. Oui. En France, j'étais une idole des jeunes dans un gros lot d'idoles des jeunes, puis quand ça s'est estompé, ça s'est jamais remonté, là, tu sais, c'est fini, là. Moi, j'existe plus dans ce marché-là. On dirait que le nom Cachéty pouvait 100% fûter en France. Il y a tellement ça, des fois, les mots en anglais, puis c'est parfait pour... Ah, ils ont trippé. Une bonne chanson en français avec un nom en anglais, tout pour aller les chercher. Bien, je dis ça, tu sais, souvent, quand je chante la chanson Cachéty à la fin, je dis, bon... Tu sais, je parle à la fin de la chanson, puis je dis, bon, bien, tu sais, cette chanson-là, ça a été mon plus grand succès. Ça s'appelle Cachéty, et c'est pour ça que ça a été mon plus grand succès. En France. C'est vrai que c'est. En France, parce que, tu sais, justement, oui, il y avait déjà cet amour-là, mais... Cet amour-là... On n'explique jamais, en fait, hein. C'est comme le... Moi, je trouve que, culturellement, la France, c'est un autre planète. C'est un autre planète. Ici, il y a des choses qui... Il y a des artistes qui sont immenses ici, qui sont complètement connus, inconnus en France. En fait, même la majorité de nos plus gros artistes ici, sont... Puis il y a des artistes d'ici qui sont très connus en France. Puis que... Pas tant que ça... Bien, oui, ils sont connus ici, mais on les mettrait pas dans les... Tu sais... Fait que, tu sais, il y a des... Ils ont leur vision de ce qu'ils voudraient qu'on soit, que certaines personnes répondent à ça, puis pouf, tu sais, puis d'un autre côté, il y a des choses qui, nous, nous font complètement triper, puis qui passent pas la barre de l'autre côté. Puis c'est quand même la majorité. Oui. La majorité. On est des... On est des Nord-Américains qui parlent français beaucoup plus que des Français qui vivent en Amérique. 100%, oui. C'était comment... C'est-tu le jour au lendemain que ça a pogné en France, puis là, t'étais un peu comme... T'es-tu arrivé en France un peu comme... C'est vrai que ça pogne? C'est-tu comme illusoire un peu que ça se rende comme ça? Bien, ça a été long, en fait. Bien, ça a été long par rapport à ici, parce qu'ici, ça a comme parti. Moi, mon premier single sort... Ici, c'est une chanson qui s'appelait Chinatown Blues au printemps 1988, qui a été suivie rapidement par Amère Américain à l'automne. Fait que ça a comme... Est-ce que Chinatown Blues était sur l'album Amère Américain? Étais sur l'album Amère Américain, oui. C'était sur le premier album. Fait que le... Fait que... Puis après ça, Sauver mon âme et sorti la tournée d'Amère Américain, elle n'était même pas vraiment finie. En fait, c'est comme la même tournée qu'on... On a rajouté deux chandeliers sur le stage, puis ça s'est appelé Sauver mon âme. OK. Fait que ça a été... Ça a été non-stop. La chanson Cachiti a été lancée en France, puis la façon que ça fonctionnait là-bas, c'est... Il y avait ce qu'ils appelaient les radios périphériques, c'est-à-dire c'était comme... C'était des grosses radios FM privées, dont une qui était au Luxembourg, qui n'était même pas en France, mais qui se diffusait en France. Et puis, il fallait que tu montes dans ces radios-là périphériques, et après, ça pouvait prendre des semaines, des mois, et dans mon cas, ça a été à peu près... Entre le moment où on a lancé le single Cachiti et le moment où j'ai appris que ça commençait à jouer un peu, à rentrer dans les radios sur... Je veux dire, Paris, c'est passé huit mois. Huit mois. Fait que là, j'ai reçu un appel, il m'a dit, OK, là, il va falloir que tu commences à venir faire de la promo, puis tout ça, la chanson... Puis là, bon, il y a eu le fameux top 50, le 45 tours a commencé à se vendre, puis... Puis j'ai roulé après, c'est deux, trois ans, là, tu sais, sur la chanson Cachiti, parce qu'une fois que c'était monté, ça ne décollait plus, on a essayé de sortir d'autres singles après, puis... Cachiti, il voulait toujours revenir à Cachiti, c'est ça, c'est ça. Fait que j'ai pas réussi à m'installer là-bas comme auteur-compositeur, tu sais, c'est comme le... C'est comme un one-hit... Un one-hit pony. C'est encore quand même du monde que si tu vas te promener en France à ce moment qu'ils te reconnaissent dans la rue ou... Non. Non, ils me reconnaîtraient plus dans la rue. Mais si tu te fredonnes Cachiti... C'est le gars de Cachiti. Oui, c'est ça. À l'époque, j'allais faire des émissions de radio en France, puis tout, moi, j'étais pas une grosse vedette, mais tu sais, je sortais de la station de radio, puis là, il y avait des fils de monde avec des photos, il y avait ramassé des photos d'un magazine, puis là, tu sais, j'en avais moins 20 minutes, là, en sortant des stations de radio. C'est quand même intense, c'est sortir de la radio. Je peux pas m'imaginer Johnny Hallyday. À quoi ça ressemblait, oui. Oui, c'est ça. Vanessa Paradis dans ces années-là, c'est comme... Mais tu sais, même les shows, j'avais fait une série de shows, c'était des shows à l'extérieur, puis des fois, honnêtement, après le show, tu sais, j'allais backstage, il y avait la clôture en métal, puis c'était la filée, je voyais pas le bout, je signais, je signais. Fait que c'est des gros... C'est des fans, hein? C'est des gros fans, oui. Tandis que je peux lutter la différence au Québec, tu sais, tu pouvais remplir des grosses salles, mais est-ce que le monde faisait quand même la fil à la fin pour se faire s'ilier? Non, non, bien oui, mais jamais autant que ça, ça durait pas des heures, puis dans les mêmes années, un peu avant... en France, un peu avant moi, il y avait Rock Voisine, puis il était encore là, c'était une grosse... Écoute, lui, il avait été obligé de s'engager des gardes du corps, tu sais, il pouvait pas marcher dans la rue, tu sais. Moi, ça a jamais été jusque-là, mais dans ces années-là, tu sais, c'est comme hyper fort, puis après ça, ça tombe... ça tombe à rien partout. Je suis retourné en 2009, là, j'avais sorti un album, tu sais, qui était plus chanson, puis on s'est dit, tu sais, on s'est dit, bon, je venais de gagner le Félix de l'auteur-compositeur de l'année pour ce disque-là qui s'appelle Un toit dans ma tête, sorti en 2009, puis tout ça, puis ça allait bien, ça a été comme une espèce de renaissance, pour moi, tu sais. Et puis, on l'a essayé en France, écoute, l'intérêt était zéro. On avait loué une petite salle trois soirs, tu sais, je pense que le premier soir, il y avait douze personnes. Ah oui, OK. Puis après ça, en revenant de là, je me suis dit, est-ce que je suis prêt à remettre tous les efforts pour tout remonter ça? Ou d'accepter que c'était un maudit. Je suis rendu à 44 ans. Non, 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 c'est comme ça. Fait que tu as essayé d'accepter que ça, c'était pas ça, c'était un maudit beau trip en France. Ça a été un trip, j'ai été sur des colonnes Maurice, j'ai été dans le Paris Match, puis j'ai fait toutes ces affaires-là. Puis quand je pense à ça aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un autre gars, tu sais, j'ai une autre vie, tu sais, bien j'avais votre âge, j'avais, quoi, j'avais 24, 25 ans, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça, c'est ça, ça a été comme une espèce de folie qui a duré un temps X. Puis j'en suis sorti, puis c'est comme, sur le coup, c'est pas évident de sortir de là. J'imagine, oui. Parce que c'est comme un choc un peu au niveau de la confiance puis de l'estime, là. Mais après ça, une fois sorti, je, 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 j'ai l'impression que pour l'artiste que j'ai pu continuer à être, ça a peut-être pas été une mauvaise chose. C'est ça, c'est vrai. Il y a une phrase tellement, tu sais, qu'il y a tant qui dit, « Pleure pas parce que c'est fini mais souris parce que c'est arrivé. » Tu vois ça, des fois, le monde écrit ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu disais, c'était exactement ça que je me disais. c'est ça. Ah, OK. Je pense que c'est une fille des 14 ans sur une photo. C'est pas Anthony, Hawkins. Il y a des bien des affaires Anthony Hawkins aussi. C'était à parler d'un exam de maths. Non, c'est pas qu'il a inventé ça juste là, mais... Non, mais ce qui est arrivé, en fait, il est arrivé plein de très belles affaires après aussi. parce qu'on en parle beaucoup. Je vois des jeunes artistes qui sortent, qui viennent de sortir de gros succès. Il y a un prix. Il y a un prix à ça. Il y a un prix à ça. On l'espère, on le veut. Tout le monde le veut. Tu veux de l'espèce de gros reconnaissance, de gros succès, puis tout ça. Mais il y avait... Moi, j'avais été suivre des ateliers avec M. Gilles Vigneault. puis il avait sorti d'une très belle phrase. Je ne sais pas s'il était de lui. Il en sort souvent des belles phrases. Oui, oui, c'est génial. Il avait dit le succès pour l'artiste, c'est un peu comme le... comme le... voyons... comme le givre sur les arbres. Ça magnifie, ça le rend l'artiste magnifique, mais... Ça le fragilise. c'est comme... Puis ça, je pense que beaucoup de gens peuvent témoigner de ça d'une certaine façon. C'était plus beau sa phrase à lui que la phrase que j'ai dit. Ça rend tout ça magnifique, mais tout devient très cassant, très fragile, puis très... Certains payent le gros prix. Il y en a même qui ne survivent pas à ça. J'ai l'impression que c'est un peu... Même pour des rappeurs, même pour des humoristes aussi, que tu parles de la vraie vie, de qu'est-ce que tu connais, puis à un moment donné, si tu es au top, puis que ta vraie vie, de ce que tu connais, c'est être riche, puis être au succès, puis le monde, ils ne vont plus connecter autant avec tes histoires parce que tu n'as plus des histoires qui parlent de tout le monde. Il y a un vide qui s'installe. C'est comme MNM quand il rappe sur... Je t'ai pauvre. Ça fait 35 ans. C'est ça. On ne croit plus que tu es pauvre. On passe à autre chose. Moi, ça me fait... Je ne sais pas si c'est un feeling un peu, puis tu y retournes puis tu fais 2000. Tu as quand même fait un 2000, mais tu le sais que tu as déjà fait 10 000. Oui, oui. Tu penses à celui-là quand tu fais 2000 puis ça devient dur d'apprécier le 2000 parce que tu as déjà connu vraiment plus. On est obsédé par les chiffres. Puis ça, ça a été... Tu sais, les grands artistes, je ne pense pas que Mozart ait été obsédé par les chiffres. Il a été obsédé par la musique. Par la musique, par la création. Puis c'est comme... Il y a beaucoup... Van Gogh, c'est sûr qu'il n'était pas obsédé par les chiffres. Je pense qu'il a vendu une toile dans tout son vivant. Vous savez qu'il était vraiment obsédé, Mozart, par les chiffres. Il était comme... Ah, ben, je n'ai pas vendu assez de partitions. L'anfuteur n'est pas assez plein. C'est la mort des partitions. Ils vont nous avoir une nouvelle technologie. Mais le problème, justement, c'est que quand on parle du succès, c'est parce qu'on est en fait des chiffres. Aujourd'hui, ça peut être de l'argent. Tout est chiffré. Ça peut être des likes, des clics, des desus. Oui, c'est ça. Mais tout ça peut être extrêmement vide aussi. Puis si tu donnes à toi-même ta valeur que tu donnes à toi-même, c'est ton chiffre de vente ou c'est ton chiffre de clics ou c'est ton chiffre le jour où ça, ça descend. Puis lorsqu'on parle d'art, de création artistique, ça ne peut pas être calculé comme ça parce qu'il y a trop de cas de gens qui ont été reconnus post-mortem. C'est comme la création elle-même. Ça ne peut pas être juste mathématique. Je pense qu'il faudrait redéfinir la notion du succès parce que ça crée beaucoup de détresse, la maladie mentale. Puis surtout, ça crée beaucoup de vide. C'est comme, je disais, un très grand succès peut t'emmener à un très grand vide aussi. Mais aujourd'hui, avant, le succès, ça partait quand même d'une certaine matière. Ça partait de ce que tu faisais. Mais là, tu n'as même plus besoin de faire. Tu peux avoir le succès déjà avec le vide. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme un vide qui accouche d'un autre vide. Puis c'est comme, je ne pense pas que c'est bon pour l'être humain. Je ne pense pas qu'on est vraiment fait pour ça. Je pense que c'est ça dans la création numérique maintenant. C'est qu'il y a des gens qui ont du succès avec un vide un peu. Ils recopient des trucs qui existent. Puis quand les chiffres descendent, ils n'ont plus les chiffres, mais ils n'ont pas non plus l'aspect de réussite de la création de ce qu'ils ont fait quand ils regardent derrière eux. tout ce qui reste un genre de vide de « je t'ai déjà connu ». Je fais quoi maintenant? Je suis connu, je ne suis plus connu, je ne suis plus rien. C'est comme... Non, c'est quelqu'un. Il y a un mensonge là-dedans au départ, mais auquel on est tellement à croire que... Il y a tellement de monde qui croit ce mensonge-là que ça finit par être une réalité. Un peu comme... On va rentrer dans des grands débats, mais à l'époque où tout le monde croyait à Dieu le Père, puis tu sais, je veux dire, il y avait tellement de monde qui croyait que ça devenait une réalité concrète dans la vie des gens, puis même ça représentait un certain pouvoir concret dans la vie, puis tout ça. Mais tout ça vient d'une espèce de convention, mais qui est basée sur du vide. Oui, oui. C'est un peu... Dieu, c'est le premier influenceur. Exactement. Oui, c'est ça. TikTok, c'est la nouvelle Bible, c'est pas mieux, c'est pas... Pour revenir dans les premiers souvenirs, tu te rappelles-tu la première chanson que t'as écrite? La première, première, je m'en souviens plus le titre. Est-ce que t'étais jeune, t'écrivais des paroles? J'avais 14-15 ans quand j'ai écrit mes premières chansons. Il y en a un qui parlait d'un bateau, tu sais, c'était un peu... Quand j'ai commencé, c'était pas tellement le rap, il y avait plutôt comme même une espèce de retour à la chanson folklorique. Non, non, la chanson folklorique, tu sais, on mélangeait le folklore puis le pop. Puis là, ça fait que mes premières chansons étaient un peu dans cet esprit-là. Puis après ça, bon, le rock, le folk, tu sais, c'était plus ça mes racines. puis l'écriture elle-même, ça m'est venu par un besoin d'expression. Moi, j'ai un problème de bégaiement qui est beaucoup moins apparent, mais enfant, ado, il était très apparent. Donc, chanter, pour moi, c'est une façon de m'exprimer de façon fluide. Donc, tout mon trop plein de choses à dire, tu sais, je pouvais pas le sortir dans une conversation normale, ça fait que j'écrivais des chansons. Puis en chantant, le bégaiement arrivait pas? Arrivait pas, très peu, très peu, oui, c'est ça, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus contrôlé, oui. Tu sais, j'ai vu ça, le rappeur dramatique aussi, il y avait un bégaiement puis quand il rappe, il ne bégaie pas. En plus, il rappe, lui, tu vois, il parle encore. Bon, il y a le fait de donner un rythme, il y a un flow qui est, bon, je ne sais pas. La mélodie dans ton tête sur qu'est-ce qui s'en vient. Il y a quelque chose de physique. Parce que même là, il ne sait pas chanter, lui, dans son cas, il rappe en plus, mais il y a beaucoup, tu sais, il y a même des acteurs qui sont, qui dans la vie de chaque jour sont des bèges puis lorsqu'ils jouent, ils arrêtent de bégayer. c'est quand même fou. Oui, oui. Fait que les premières chansons, c'était un peu... Ils sont apparus comme ça, oui, par une espèce de nécessité de raconter des choses puis c'est dans ces âges-là, 14, 15 ans, que ça a commencé pour moi. l'écriture puis je ne me voyais pas faire un métier de ça, justement. Tu sais, moi justement, on parlait tantôt de célébrité puis de gloire puis tout ça puis moi, c'était pas... Moi, c'était un besoin d'expression, tu sais. Fait que c'est ça qui a nourri mes débuts, qui m'a amené à un moment donné un peu sans que, à ma grande surprise, à une certaine célébrité, reconnaissance puis tout ça. C'était une conséquence de ton travail. plus que d'un travail, d'une espèce de besoin vital, d'une espèce de réflexe naturel de créer des choses. Comment que ça s'est mis... Comment que ça est sorti? Comment que ça a commencé que les premières chansons sont sorties, ils ont été écoutés par des gens? Je chantais des chansons à des amis puis qui me disaient tout simplement... C'est eux, en fait, c'est des gens qui m'ont dit « Hey, c'est bon ce que tu fais, tu pourrais chanter ça, c'est pas juste à nous autres, tu pourrais chanter ça un peu plus large que ça. » Puis il y avait Cégep en spectacle qui avait commencé quelques années avant. Donc, moi, j'ai fait ça à mon cégep. J'étais au Vieux-Montréal. Et puis, je n'avais pas gagné, mais il y a des gens qui m'avaient entendu là puis qui m'avaient dit « Hey, tu devrais t'essayer au Festival de la chanson de Grambé, tu serais vraiment à ta place. » Ce serait vraiment... Parce que dans ces années-là, moi, je suis au milieu des années 80 quand je fais ça. il y avait eu quelques années avant, il y avait eu le référendum. Donc, tu sais, tout le... Chanter en français, c'était vu comme dépassé. Puis c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on est revenu là un peu. Ça fait ça, hein? Des vagues. Puis à l'époque, c'est ça, là, je me rappelle lorsque j'avais fait ce cégep en spectacle, il y a des gens qui avaient écrit des juges qui avaient dit « Ouais, c'est dépassé, c'est fini, je chantais en français puis tout ça. » Puis bon, alors, on m'avait parlé du Festival de la chanson de Grambé où là, c'était la chanson francophone puis tout ça. Puis là, je suis comme... Je l'ai fait, je l'ai gagné. Deux ans plus tard, c'est sorti mon premier album « Ma mère américaine » et j'ai fait partie d'un mouvement de relance de la chanson francophone. Il y avait ceux de la génération avant qui revenaient avec des nouveaux sons, des Michel Rivard, des Richard Séguin, des sons plus rock, plus pop, puis plus... Puis il y avait des nouveaux. Il y avait moi, il y avait les vilains pingouins, Jean Leloup, Bélanger un petit peu après, les Colocs aussi après. Donc là, il y a eu comme un... J'ai été de ce début d'une nouvelle vague, d'une espèce d'une nouvelle génération d'auteurs-composteurs qui chantaient et qui écrivaient en français. Est-ce que... Tu dirais qu'il y a eu une montée jusqu'en 95 de comme le deuxième référendum, c'est comme tous les artistes québécois qui chantent en français, puis ça monte, puis est-ce qu'après ça, il y a eu un... Auxitôt que ça a été encore non, est-ce que ça a redescendu ou ça a continué? Le deuxième référendum, la chute n'a pas été immédiate, non. C'était trop sérieux. Non, parce qu'après, il y a eu tous les locaux loquaces puis tout ça qui ont récupéré. Le rap est rentré. Le rap a commencé à rentrer, puis il a servi, il a gardé, je dirais, la dragée haute à l'écriture en français pendant un bout, parce que, en même temps, il y avait toute la montée... à peu près dans les mêmes années où moi je suis apparu en France. Bon, il y avait MC Solar, il y avait I Am, il y avait toute cette espèce de mouvement-là de rap en français qui commençait, puis qui a fini par arriver ici aussi. Puis ça, ça n'a pas arrêté de monter, donc ça a comme gardé la présence un peu du français. Ce qui a fait le recul qu'on voit actuellement, je pense que c'est l'effondrement des plateformes de diffusion traditionnelles qui ont été remplacées par le net. Et là, maintenant, la diffusion de la culture est gérée par des intérêts étrangers qui n'ont aucun intérêt à la culture francophone. Ça se passe... Il y a le signe de... Donc là, c'est ça. Oui, là, c'est là que je vois que ça s'est égrené. On a formé beaucoup en musique. Il y a eu, bon, depuis le début des années 2000, ce qui est marquant, surtout, c'est toutes les... Star Academy, La Voix, ces affaires-là qu'on a créé des espèces de nouvelles vedettes, de nouveaux interprètes, mais avec beaucoup de mal de nouvelles chansons, de nouveaux classiques en chanson, de nouveaux... Ça fait que c'est comme si on a créé beaucoup de nouveaux interprètes, mais toujours pour... Refaire les mêmes chansons, Refaire les mêmes chansons, exactement. Puis lorsque ces artistes-là arrivaient sur leur marché et essayaient d'avoir... de percer avec du nouveau matériel en français, ils se frappaient aux mêmes difficultés que nous d'être joués, d'être entendus, de rejoindre le public. Les radios traditionnelles sont devenues de plus en plus des radios parlées, de moins en moins des radios musicales. Et la musique qui faisait jouer, c'était de la musique consensuelle souvent de l'étranger sur les grandes heures d'écoute. Donc... Puis qu'il reste les musiques québécoises qui passent à 2 heures du matin. Bien, c'est ça. Tant le soir ou tout ça, ou le transfert sur le net, mais sur le net, on ne gagne pas. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle en ce moment d'essayer de ramener des lois pour... C'est plate à dire, mais obligé d'amener une visibilité des cultures locales. Sinon, c'est la mort. Et là, ce qu'on voit, ce que j'ai vu ces dernières années, c'est beaucoup de jeunes artistes qui avaient, au départ, essayé de chanter, de percer en français, changer, aller vers l'anglais, parce qu'ils ne voient pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Alors, ça, c'est la nouvelle réalité. Le deuxième référendum, pour répondre à ta question... Oui, oui. Mais c'est parce que je me dis, on dirait que c'était un peu l'âge d'or. Il n'a pas eu le même effet que le premier. Au niveau de la culture, ça ne s'est pas affaissé radicalement, mais ça a baissé tranquillement, mais ce n'était pas à cause du référendum. Il n'y a pas eu un lien comme avec le premier. Non, c'est l'Internet, c'est le choc de l'Internet puis de la consommation puis des plateformes de visibilité, le désengagement de la télé. On est toujours, même sur la télé, on dit souvent que la télé est morte, mais c'est encore... Si tu te promènes dans les salles et que tu vois ce qui remplit les salles, ça passe à la télé. Ça passe à la télé. Encore, oui. Ça fait que c'est encore... Et la musique de création n'est plus à la télé depuis une bonne génération. Depuis que Musique Plus est terminée. La Musique Plus a fini, puis Radio-Canada. C'était plus de la musique. Comme on dit, il y a des trucs de musique, mais c'est des concours de voix. Mais les nouvelles créations musicales n'ont plus de fenêtre à la télé depuis un bon 15 ans. La dernière bonne... En fin de pire. Il n'y avait pas beaucoup de luc à Pimmy Ride. Non, c'est ça. Musique Plus était rendu les Kardashians et ça n'avait pas rapport. C'était le trash de la... Les dernières années de Musique Plus c'était ce qui avait de plus trash en télé-réalité. Exact. C'est ça. Qu'est-ce qui ne passe pas à V-Télé. C'était le racolage. C'était Jackass, les Dutty. Ah, c'est ça. Jersey Shore, Pimmy Ride. Ça, ce n'est pas beaucoup de musique. Non, 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 non. Ce n'est pas Hélène de Rock Voisin. Non, non, non. Musique Plus était morte avant la fin de musique. Bien avant d'être morte. J'ai l'impression qu'émission création, comme la voix, comme tu as dit, c'est des chanteurs plus que des interprétations. Je ne suis pas en train de dire que j'ai quelque chose contre ça. Non, non, non. C'est bien au contraire, mais il y a un manque. Il y a quelque chose. Ça serait une émission de création et interprétation. de visibilité au moins. La création en a plein. Tu sais, le plein. Je veux dire, j'ai donné beaucoup d'ateliers avec des jeunes chanteurs un petit peu moins ces dernières années, mais pendant, moi, la génération, bon, des Damien Robitaille et tout ça, j'étais là. J'ai été leur prof à l'école de la chanson. Puis ça pousse puis ça a continué après. Puis je vois que cette source-là n'est pas tarie, mais c'est comme si on fabriquait beaucoup de sommeil, mais personne la plantait, personne ne l'arrosait. Personne, après ça, prenait les boutures pour multiplier l'affaire. Fait que c'est... C'est ça qui manque. C'est ça que... C'est le chêneau manquant en ce moment pour qu'on ait une culture populaire en musique. Je ne sais pas en humour comment est-ce que c'est. J'ai l'impression que ça va mieux quand même. Mais pour garder une espèce de culture populaire, oui, bien, c'est ça. Il y a moins d'acteurs dans tout ça. Oui, puis à partir du moment où vous êtes dans un marché, mettons, francophone, l'aspect de la concurrence aussi est moins... C'est ça. Il n'y a pas de... Ils ne sont pas comme « Ah, j'écoute-tu quelque chose en anglais ou en français? » Il y a moins cet aspect-là de competition. Non, c'est ça. Tandis qu'en musique, on est habitué, en naissant, écouter de la... Ici. Ici, pas partout dans le monde. C'est comme ma blonde qui est anglophone. Des fois, il y a des amis qui lui disent, parce qu'elle écrit des chansons en français, qui lui disent « Ah, c'est dommage que tu chantes en français. On ne peut pas t'écouter. » On ne peut pas t'écouter. Pourtant, tu peux écouter une chanson d'italien et aimer la chanson. Oui, mais en français aussi. Mais il y a des gens d'une grosse partie du marché mondial anglo-saxon que c'est comme... Mais tu sais, pour eux autres, les extraterrestres arrivent sur la Terre, ils parlent en anglais, tu comprends bien. Oui, oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme il y a un peu de paroles là-dedans. Ta mère, elle n'avait pas une question? Oui, ma mère, j'ai dit qu'on allait te recevoir au podcast et qu'elle avait une question pour toi. C'est le segment « Question de ma mère ». C'est un nouveau segment. Vas-y, vas-y. Oui, c'est quand même cool. C'est popé parce que c'est ta mère. Il y a de plus en plus... Ma grand-mère vous aimait beaucoup quand elle était jeune. Ils m'ont dit des affaires comme ça. Non, non, ma mère, que je te salue, demandait une question, peut-être que tu l'as déjà fait poser aussi, mais est-ce que, si fragile, est-ce qu'on devient tanné? Elle ne voulait pas que je dise le mot tanné parce qu'elle dit, Luc, il écrit tellement des belles paroles que tanné, il ne va peut-être pas trouver que c'est un beau mot. Il y a des tounes que je deviens tanné. Il y a des tounes que je deviens tanné. C'est vrai qu'elle a dit ça. Ça te fait rire, il y a connu un peu. Elle a fait peur, là, je ne sais pas. Là, j'ai dit, elle dit trop un synonyme blasé, on va dire. Non, mais tanné, c'est correct. Oui, j'utilise ça, j'utilise ça, mais je te dirais à ta mère qu'il y a certaines chansons que, oui, des fois, je deviens tanné, ce qui ne veut pas dire que je ne les chanterai pas parce que les gens, ça fait plaisir aux gens et ça fait plaisir de faire plaisir. Donc, moi, je finis par prendre un plaisir, mais je ne vais pas prendre ma guitare à la maison pour me chanter ça tout seul. Tous les jours, un petit Cifragile. Non, mais Cifragile est un peu une exception pour moi. C'est vraiment une belle chanson. de cette chanson. Je ne me tannes pas de cette chanson-là. C'est une chanson que je réussis toujours lorsque je l'interprète à aller chercher quelque chose dans ma propre vie de différent, parce que c'est comme une chanson au sujet clair et flou en même temps. En 40 heures, elle va exister. Le 40 heures aurait pu exister. Le 40 heures, elle peut exister. Ça peut tout le temps exister pour toutes les générations. Oui, puis ça peut être utilisé dans différentes... Bon, c'est sûr, je sais qu'elle est beaucoup chantée dans des funérailles et tout ça, parce que, bon, ça parle de la fragilité de la vie, donc la mort est évoquée, mais dans ma tête, ce n'est pas juste ça. C'est les étapes difficiles, c'est les épreuves. Puis au moment que j'ai créé cette chanson-là, c'était beaucoup une chanson sur le respect de l'autre aussi. Je veux dire, considérant le fait qu'on est fragile, on peut-tu un peu faire attention les uns aux autres? Il y avait de ça aussi dans cette chanson-là, pour moi. Ça fait qu'il y a plein de lectures possibles, puis bon, je sais que récemment, il y a eu l'accident épouvantable qui est arrivé à Laval, l'autobus, dans la garde de Riz, un coup de folie. On n'a pas tout... En fait, c'est ça. Personne n'a compris encore exactement ce qui s'est passé là, mais ce qu'on a compris, c'est que c'était épouvantable. Je sais que cette chanson-là, parce que je l'ai lue dans les journaux, elle a été chantée dans les deux funérailles des deux enfants. Ça fait que ça, pour moi, c'est un honneur immense. Je ne peux pas être tanné d'une chanson qui m'amène tant d'honneurs immenses de gens, même des fois, que je ne connais pas qui viennent de m'envoyer. Écoute cette chanson-là, ça m'a aidé. À un moment donné, il y a une femme qui m'avait envoyé une photo de son fils. Il avait le cancer terminal et il s'était fait tatouer les paroles sur le bras. Il y a une photo. J'ai reçu une photo. Ça fait quoi? C'était très étrange. C'est comme un mélange de malaise et en même temps, c'est précieux. Le tatouage est super laid. Non, non, non. Il y a des fausses. Merci. Comme la personne, c'est devenu un peu comme un espèce de support de fin de vie pour elle. Oui, oui, oui. Fait que quand tu as écrit une chanson comme ça, tu ne peux pas te tanner à quelque part. Tu l'avais fait à tout le monde en parle aussi pendant la pandémie. Je l'ai fait à tout le monde en parle pendant la pandémie et c'est comme une chanson que, bon, c'est sûr que moi, ce qui fait que je me lève le matin, ce n'est pas pour regarder mon beau passé et me flatter le gomme ou que c'est extraordinaire ce que j'ai fait. Moi, c'est pour faire ce que je n'ai pas fait encore. Donc, c'est de créer des... Moi, j'aspire toujours à créer une meilleure chanson encore ou au moins essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Fait que c'est sûr que si on me ramène toujours, toujours à cette chanson-là, je ne veux pas non plus que ça devienne l'arbre qui cache la forêt. C'est comme... Moi, j'aimerais ça que ce que je crée de nouveau ait aussi une chance de germer un peu puis de pousser un peu puis de... C'est ça. Tu sais, j'ai cet espoir-là qui nourrit le fait que je me lève à chaque matin. Oui. Mais en même temps, je suis extrêmement fier puis très honoré que les gens adoptent à ce point-là cette chanson-là. Quand je voulais dire, j'ai une petite anecdote vu qu'on est dans les souvenirs avec la chanson que j'avais... C'est un peu niaiseux ce que je vais raconter mais j'avais besoin d'un covoiturage de Montréal pour aller vers Sherbrooke puis le seul lift que je me suis fait proposer cette journée-là, c'était il faut qu'on arrête à Grimby pour les funérailles du grand-père de la fille qui me liftait. C'est un in and out puis après ça, on va redescendre. Fait que là, je suis comme... J'ai pas... Tu veux-tu que j'attende dans l'auto? Je connaissais un petit peu la fille mais pas assez pour... Je connaissais personne de la famille. Elle dit, si tu veux, tu peux rentrer. Fait que là, je m'étais habillé enfoncé. Je suis assisté finalement au funéraire quasiment au complet puis la chanson, elle a joué puis je connaissais même pas personne qui était là puis je me suis surpris à juste... J'avais les larmes qui coulaient parce que la chanson est belle, le moment, il est beau et triste en même temps. Puis après ça, je reviens dans l'auto puis j'étais comme... Je pense que la chanson elle va m'avoir à toutes les fous. Je connaissais même pas la personne. C'est un fantastique qui m'en est grand-pap. Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Le pouvoir de la musique, des mots dans des circonstances peut venir... Oui, oui. Ça rajoute juste la petite coche de plus qui fait que... Quand on réussit à coller une chanson... En fait, c'est même pas nous. C'est comme le destin qui le fait. Tu as l'écroulement que tu n'as pas dit... Ben non, je ne me suis pas dit mon Dieu, tout le monde va chanter ça dans les funérailles dans les 30 prochaines années. Je pense que c'est collé parce que tout les fois quelqu'un dit « Si fragile » ou genre... Mettons cette expression-là « La vie est fragile » « Whatever » Il y a tout le temps qui va chanter après. C'est ça. C'est ça ici. Puis t'es caché ou achever pour venir là-dessus. Souvent les gens qui viennent disent « Ah, je veux trouver une chanson pour mon mariage ou je veux trouver une chanson pour les funérailles. Puis tu veux pour vous appeler l'affaire. Puis peu importe qu'est-ce que je le posais. Il finit tout le temps comme « Ouais, ça va être si fragile si c'est le funérail ou c'était Vincent Valière. » On va s'aimer encore. Peu importe qu'est-ce que tu montrais visite. « Ouais, ça va être ça. Il n'y a pas de meilleur trou. » C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps que c'est comme « C'est tout le temps que c'est ça. » Genre, tu t'es comme on va montrer des options mais c'est comme « Non. » Finalement, je vais revenir à mon plein initial. Non, mais ça va changer le mood un peu. On est-tu prête à jouer? Ben moi, oui. Je ne sais pas si... On est-tu prête à... Le sac de piasses ici. Je pige là-dedans. Oui, ben t'as des piasses là-dedans puis tu peux la mettre dans la machine. Tout est fonctionnel. C'est sûr que là, c'est des questions que moi et Fred ont inventées. On ne sait pas qu'est-ce qui va tomber. On ne sait pas. C'est ça l'affaire. On ne sait pas. On se pige dans le vide. Ça peut aller dans toutes les directions. T'es-tu stressé? C'est moi qui le pose. T'es-tu stressé de la question qui va sortir? Non, pas en tout. Bon, j'aime ça. Est-ce que la vie est vraiment si... Non, je ne sais pas comment. On ne savait pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des mauvaises réponses. Ben non, c'était... Oui, il y a des mauvaises questions. Ben, il y a des questions. Oui, des fois. Des fois, ça peut être négé un peu. Ah, ça va vraiment dans tous les sens. La phrase, c'était il n'y a pas de questions indiscrètes. Il y a des réponses... Gênantes. Gênantes, oui. Dernier gros fourrir. Dernier gros fourrir. Oh, wow. Regardons comment ça. Je vais vous laisser répondre parce qu'il faut que je réfléchis. Il me semble que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé un gros fourrir. Ben, moi, j'en ai un. T'en as-tu un? Vas-y. Ben, tu as peut-être de m'inspirer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, le dernier, c'était en show. C'est bizarre, mais ça n'a vraiment pas que ça arrivait vraiment un sur scène que... fourrir comme si je te niaisais avec un ami, puis tout, c'était Crowdwork à la chute. Je t'avais compté c'était un choix à la chute, puis je parlais... Là, c'est sûr, c'est moins drôle de même, mais je parlais à quelqu'un puis finalement, j'étais après les fêtes, puis t'es comme c'est quoi tes résolutions, puis là, dans la conversation à tourner au fait qu'il y a comme trois tracteurs, puis j'étais comme pourquoi t'as trois tracteurs à quoi qu'il se sert, puis il commence à m'expliquer à quoi qu'ils servent ces tracteurs, mais je comprends rien de ce qu'il m'explique, puis ça me faisait tellement rire que ça faisait vraiment le contraste de le gars de la ville. Je suis sur la scène, puis le gars de la ville qui se fait expliquer comment ça marche, je mette du foin, puis tout, puis je ne comprenais rien. Puis à la chute, tout le monde comprend ce que lui dit, mais pas ce que... Non, c'est ça, il y avait comme un clash de « Ah, après ça, on va chercher la Bargainers », puis j'étais comme... Plus que t'as dit. Puis sur scène, je pleurais de rire parce qu'il continuait de parler, puis il m'expliquait, puis plus il m'expliquait, moins je comprenais, puis ça me faisait tellement rire, mais j'avais pleuré de rire ce fois-là. C'est la seule fois que j'arrivais pleuré de rire sur scène, un vrai genre, je ne pouvais plus parler, je fais juste me concentre à rire, ça c'est le dingue, gros fourré, puis c'est la seule fois que ça arrivait sur scène de vraiment énorme fourré. Ah, c'est... Ben, c'est un bon, c'est bon. Oui, c'était le fun, j'avais aimé ça ce moment-là, je voulais essayer de le revivre, mais je ne vais pas le forcer. Je ne sais pas, il faut rire, mais cette semaine, j'ai eu un moment de... J'étais avec ma copine, puis on parlait un peu, puis elle, elle a travaillé pour les agriculteurs du Québec, puis elle a travaillé pour les... C'est vraiment la ferme, c'est drôle. Oui, les aliments du Québec, tout ça. Juste, on trouve ça drôle, les farmers. On parlait de ça, puis après ça... Vous avez comme un look de gars qui vont tirer vaches d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Un peu. Ben, c'est pas beau. Pour ceux qui écoutent à l'audio, puis il y a des tabis avec son plus beau cardigan. Oui, oui. Mais c'est plus le look... C'est la petite tuque, je pense. Je pense que c'est la petite tuque. Ben, toi, avec la chemise à corbeau, plus ça. C'est plus le look de le propriétaire de la ferme, puis là, tu as le fermier qui est en dette, puis il vient avec son fils riche en arrière, il est comme... Ouais, payez mon père! Toi, c'est ça? Oui. Puis moi, c'est lui qui traiterait les... Oui. Toi, t'es le farmer qui me donnait de l'argent. Ah, parfait. C'est le fou, parfait. En tout cas, on parlait de tout ça et de son expérience, puis là, j'ai juste dit, mais c'est quoi que tu connais le plus? Mais question tellement vague. J'ai juste dit, qu'est-ce que tu connais le plus? Puis elle a juste répondu, les légumes. Les légumes de transformation. Puis ça m'a fait tellement rire comme phrase, les légumes de transformation. Il n'y a personne dans la vie qui aurait répondu cette réponse-là à la question, qu'est-ce que tu connais le plus? Puis là, j'ai ri pendant... C'est quoi des légumes de transformation? Des cannages, des cannes de carottes coupées. Ah, oui? C'est ça qu'elle connaît. Fait que si elle écoute en ce moment, bien, salut. On la salue aussi. C'est peut-être la seule qui connaît le plus. Les légumes de transformation. C'est-tu que c'est moi? Oui. Légumes de transformation. OK, oui. Mon Dieu, mais moi, j'essaie de trouver... Mais c'est dur à se rappeler aussi. Non, non, c'est pas évident. Les cas précis, moi, j'ai de la misère de... J'ai toujours eu de la misère avec ça. Tu sais, quand... C'est trop pré... Raconte-nous une anecdote drôle. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, il y a jamais rien qui me venait. Et ce qui m'arrive en ce moment, c'est exactement la même chose. Bien, c'est bien correct. C'est exactement... Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que je suis sûr que... Parce que moi, j'ai un jeune fils, j'ai deux enfants dans la vie. J'en ai un qui a 27 ans puis j'en ai un qui a 6 ans. Puis beaucoup de mes fous rires qui m'arrivent, dont je ne me rappelle plus le cas précis, c'est souvent toute l'espèce de lapsus que peut faire un enfant en changeant un mot puis un autre. C'est pour un autre. Mais dit avec tellement de... C'est ça qui est ça, mais finalement, ça ne veut pas dire... Il ne voulait pas faire une joke. C'est comme un vaisseau spatial devient un vaisseau spécial. Puis c'est comme... Fait que c'est tous ces petits moments-là, mais je ne suis pas bon pour me rappeler précisément. Mais c'est quand nous, on a décidé de faire le concept de ce podcast-là. On s'est dit, des fois, ça va sortir puis ça va être incroyable. Mais des fois, il y a des questions que jamais tu vas t'avoir en fait poser cette question-là puis tu avais peut-être une anecdote qui avait rapport avec ça. Vu que les trois, on en parle, des fois, ça inspire l'autre personne. Ah oui, c'est vrai, je me suis... Mais fourré, c'est que c'est vraiment précis. C'est ça. En tout cas, d'autres choses, c'est zéro précis. Mais on y va. On sort de pandémie, on n'a pas ri plein. Ça fait trois ans qu'il n'y a rien de drôle qui se passe. Moi, je ne ris plus. La dernière fois, j'ai ri 2019. Je ne suis pas pour un autre. Ben oui, oui. Ah, c'est pas un souvenir, c'est une année. Dernier gros fourré, 2019. Prochaine. Oui. Bon. Ça, ça, ça se réutilise après. La chanson du... Chanson d'intro du Bye Bye. C'est fait. C'est fait. L'intro du Bye Bye 2016. T'es bon. T'es bon, Adib. T'es drôle. Ah, 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 ah. Première fois que tu as volé quelque chose. Oh. As-tu déjà volé quelque chose? Oui, j'étais voleur. T'étais un voleur, oui? À un moment donné, quand je... Ben non, j'étais voleur au dépanneur à côté de chez nous qui s'appelait la biscuiterie. Ah, ouais. Tu viens de quelle... Je viens de Laval. Je viens de sortir tout un album là-dessus qui s'appelle Rhapsody Lavaloir qui raconte mon absence... C'est mon... Qui raconte mon absence. Qui raconte mon enfance. Oui, c'est ça. Voilà un lapsus qui aurait pu provoquer un fou rire à Laval. Donc, oui, ben... Oui, j'ai eu une passe où est-ce que je... C'était comme un défi, finalement. C'est pas parce qu'on était pauvres. On n'avait pas les moyens de... Mais c'était... Tu sais, au début, ça commence par un rouleau de Lifesavers. Tu sais, au comptoir, tu sais, puis... Mais à un moment donné, ça commençait à être assez gros. La caisse avec un gomme dans les armes. À un moment donné, le hold up, la cagoule. Hé, j'ai tué deux gars à un moment donné. Il y avait 20 piastres dans la caisse. En tout cas, c'était le fou. Moi, j'ai aimé ça, Laval. Non, ça n'a pas été jusqu'à là. Mais à un moment donné, tu sais, j'avais pris un sac... Tu sais, pas une barre de chocolat, là. Je m'étais dit, il faut que t'aies de l'ambition un peu dans la vie, Luc. J'avais pris un sac de bord de chocolat. Je l'avais mis en dessous de mon manteau. Écoute, ça me faisait une bosse comme ça. Je m'étais fait pogner et mon père était police. Alors, c'est comme... Mais le monsieur avait dit, écoute, si je te repogne à faire ça, je sais c'est qui ton père, je vais te le dire. Et puis ça a été fini. Je n'ai plus jamais volé, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, je ne vole plus. Non, c'est ça. Pas moins l'eau double. J'ai fini par me faire prendre puis ça a été... Mais ça a réglé le cas vraiment à vie, là. Ah oui, après ça, c'était... Non, je n'ai pas aimé ça être pris, non. Est-ce que tu t'es déjà fait voler? Je me suis fait voler... Une chanson, ça se peut-tu? Non, une chanson, non, mais je me suis fait voler et je me suis fait frauder par un chauffeur de taxi récemment. Oui, oui, oui. Attention quand vous rentrez dans le voiture de taxi. Tu sais, j'ai vu plusieurs personnes dans le dernier temps à qui c'est arrivé... C'est taxi, quand tu payes avec ta carte, ça scanne ton... Ça scanne ton numéro. Il fait comme si la machine ne marchait pas. Ça scanne ton numéro puis après ça... En fait, moi, le lendemain matin, je me suis rendu compte que la carte qui m'avait rendue n'était pas la mienne. Il avait fait un switch de carte. Ah, oui. Donc, lui, il gardait la carte. Lui, il devait avoir toute une pile de cartes de tous les banques d'individus qui a déjà fraudés avant, je ne sais pas où il gardait. Donc, il te refilait une carte. Donc, tu ne t'en rends pas compte avant un moment. Je suis fâché pour toi, mais je trouve que c'est quand même un bon stratagème. Oui, non, mais c'est fâchant parce que c'est quand même des milliers de dollars qu'il a cherché. Moi, j'ai réussi finalement la banque, ça a été long. C'est le stress que ça occasionne aussi. Bien là, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fait voler des dizaines de milliers de dollars comme ça, des gens qui se sont fait vider. Moi, je me suis fait vider mon compte, mais c'est un compte où il n'y avait pas... Ce n'était pas dans le seul-là que tu avais tes 3 millions d'euros à Marie. Moi, ça m'arrive, je ne suis pas à 8 piastres. Oui, c'est ça. Non, non, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas un bon feeling. Non, c'est clair. Puis toi, tu as passé du temps avec le voleur, là. Ah oui, tu as parlé de la vie. C'est une bonne journée. Écoute, on avait parlé de Dieu, on avait parlé de hockey, on avait parlé de toutes sortes d'affaires. Fait que... Non, c'est comme un... C'est un très mauvais feeling, ça. Oui, tu as l'envie de prendre Uber, après. Je suis comme... Non, non, je suis encore taxi. Moi, j'aime ça quand même que les compagnies, que les impôts sont payés. J'ai un petit côté socialiste, là. J'ai vu la société partir de pire, aller vers le mieux. Puis là, je n'aime pas trop ça, l'avoir retourné vers le pire parce qu'on se... On se... Tu sais, on n'a rien à gagner, même, je veux dire, collectivement, à ne pas s'appartenir. C'est comme... On a juste à perdre. Puis c'est... Dans le monde de la musique, là, on est aux premières loges. On a juste perdu, là, depuis 20 ans, on a juste perdu. Fait que tu essaies de l'appliquer dans... J'essaie d'être quand même solidaire un peu, oui. Tu as déjà volé quelque chose? Je veux dire que moi aussi, j'essaie d'être solidaire. Je ne veux pas encourager personne à faire ce que c'est. C'est juste que je ne connais pas le numéro des taxis. Si j'ai déjà volé... As-tu quelque chose, toi, en tête? Oui, j'ai quelque chose. Vas-y, je n'ai pas... Moi, je me souviens, la première fois que j'ai volé, puis je pense que c'est la dernière fois, aussi parce que tu te fais pogner, ça met une fin à tout ça. Je pense que c'est la seule fois que j'étais vraiment jeune, puis j'ai rarement volé dans ma vie. On dirait que je n'aime pas le thrill. De ce temps-ci, des fois, à l'épicerie, je suis comme... Quand on voit les prix montés, la tentative... Si le riz à 8 piastres, ça te donne le goût de te casser une branche pour ton clamato, tu mets ça ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un thrill de vouloir voler de quoi à l'épicerie, parce que c'est des voleurs, en effet, je suis comme... Je vais juste voler, les trucs, puis je voulais voler un poulet de l'épicerie. J'avais mis dans... Tu sais, on avait comme un truc à emballer, c'est comme un carré qui se déplie, puis après, ça le forme. C'est comme un genre de sac réutilisable, mais solide. Ah, OK. Puis là, il était là-dedans, j'avais un sac par-dessus, puis là, j'avais fait une face à ma blanche, j'étais comme... Laisse-le là, genre. Puis après, quand on va arriver pour emballer, on va juste mettre des trucs par-dessus, personne ne va rien voir. Puis là, elle m'a compris mon signal à la quête, ça fait... On a failli oublier le poulet, puis j'ai comme... Tout mon chute... Tout mon chute de vouloir voler un poulet, genre... Allô? Mais je suis jamais capable de voler, je choc tout le temps dans la seconde, mais la première fois que j'ai volé, puis je pense que ça, ça, la fois, je me rappelle, c'était... J'avais été jouer chez un ami quand j'étais vraiment jeune, puis il y avait un jouet du... Mes parents, ils n'y achetaient pas les jouets du fessin quand on allait au McDo, on était petit, fait que j'avais jamais les jouets du McDo, tu sais. Là, il dirait que c'était pas vrai, là, puis tout, mais... J'étais tellement au souvenir, en tout cas, on n'avait pas beaucoup de jouets du McDo, puis c'était le film Hercule de Disney qui venait de sortir, puis il y avait les jouets de Joyeux fessin d'Hercule, puis là, j'étais allé jouer chez un ami. Oui, ma fille, il y en avait plein. Ah, tu vois. Ça, c'est un bon père. T'as mal, mec. Ça a l'air le fun, il grandira la mal. Mais, ah oui, c'est vrai, parce qu'on a pris sa main marche, fait que t'as connu les mêmes. Oui, oui, c'est ça, toutes tes trips de jeunes. Pour les affaires d'enfants. Toutes les émissions que t'as regardées petits, je me suis tapé malgré... les cailloux, cornemuses. Télétabise. Puis, il y avait un jouet d'Hercule que je voulais que je n'avais pas, puis ce que j'ai fait, je l'ai volé, mais t'es un enfant, t'as pas de poche, t'as rien, t'as pas un sac. Fait que je l'avais mis dans mes culottes comme où est-ce que j'ai mon petit pénis d'enfant, ça va faire du sens pour que je dis ça. Puis finalement, je retourne chez nous, puis là, quand je sors de l'auto pour marcher, ma mère a dit ça va-tu? Puis je me tenais un peu comme là, puis elle était comme ça va-tu? Pourquoi mon enfant de 6 ans se tient le pénis? Puis j'étais comme non, non, j'ai juste envie de pisser. J'étais comme... je me suis dit ça parce que je me suis dit mon escure, c'est parce que j'ai comme une bosse dans les pantalons. Je me suis dit elle va croire que c'est ma vessie qui est pleine de piss. Fait que genre, c'est pour ça qu'il y a une bosse dans mon biche. T'avais 17 ans, c'est ça? Ça arrivait la semaine passée. C'est ça. Je pourrais, j'avais comme 6 ans. J'étais sûr quand t'as vraiment envie, ta vessie, tout ça gonflait. Ça gonfle, tu sais. Puis là, finalement, elle m'avait fait sortir ce que j'avais dans les culottes, c'était le jouet, puis je suis allé... Elle m'avait dit là, je me fais pogner, puis elle était comme... on revenait de là en auto, puis elle était comme on y retourne, puis là, tu vas aller t'excuser, puis là, ça n'a pas. Fait que là, tu rends le jouet qui a frotté sur ton pénis. C'est vrai qu'il a dit non. Excuse-moi, mais ça va plus... Excuse-moi, Mathias. Je ne sais pas si ça peut un pénis de gars de 6 ans, mais c'est pas grave. Je pense que oui. Ça peut. Je ne sais pas si c'est important, ça va voir, mais... L'hygiène n'est pas toute rentrée. Il ne m'achetait pas des jouets au Joyeux Fastin. Elle ne devait pas me laver le pénis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La corrélation. Là, ma mère, elle va écouter ça avec un... Hé, man, arrête. Mais bref, elle m'a fait excuser comme à ses parents puis à lui d'avoir volé le jouet comme 4 minutes, genre. Puis j'étais tellement gêné de tout ça que j'ai fait « Ah, je ne vole plus jamais. » Mais là, tu vois, ça revient. J'ai envie de voler des poulets. Ça m'érenque. Ta mère, elle va l'écouter, elle va te chicaner. Elle va dire la semaine passée, moi, là, tu sais. En tout cas, elle n'est pas à main de place quand tu sors du magasin parce que ça va être... Non! Mon petit poulet de retisserie et culotte, elle l'est! Je l'ai, enfin. Le commis est comme « T'as-tu quelque chose d'une culotte? » Non, j'ai envie de pousser un poulet. T'as-tu volé, toi? Ben, j'ai deux... Je me suis fait voler comme quand... Mais quand j'étais jeune, j'ai vécu la même chose que toi mais c'est moi qui s'ai fait voler mon jouet et c'était une cassette de Game Boy Pokémon bleu et c'était mes voisins qui sont en arrière qui venaient jouer chez moi puis je n'ai pas la certitude que c'est eux. Elles étaient là, sont reparties chez eux puis elles n'étaient plus là. Puis j'imagine que leurs parrains n'avaient pas vu qu'il y avait une grosse bosse de cassette bleue dans les pantalons parce que je ne l'ai jamais retrouvée puis ça, ça m'a fait vraiment... Ils étaient bien chaffetés. Oui, mais c'est ça, ils ne voient pas la différence. Mais pour vrai, ça m'avait marqué à cet âge-là, j'avais peut-être 10 ans, je ne sais pas, mais de voler, c'est mal parce que moi, ça m'avait vraiment fait de la peine. Moi, je ne le ferais pas aux autres. Mais par contre, à plus tard, 14 ans, 15 ans, même affaire de... Pas de dépanneur, c'était un Dolorama qui n'était pas loin de notre école secondaire puis moi, je ne voulais pas voler, je n'aime pas ça voler, mais il y avait un gars dans ma classe qui adorait ça voler. Il se mettait des bords de chocolat puis il prenait les commandes avant d'aller au Dolorama, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'avais dit je vais prendre des bords de chocolat puis je sais qu'il y avait des mini-hacké pour jouer. J'ai pris deux mini-hacké puis tout ça, il est revenu, dans les pantalons, il sortait des mini-hacké, des balles, des bords de chocolat, les Gatorade, c'était comme notre dealer. Son père était-tu police aussi? Son père n'était pas présent. OK, oui. Non, je ne sais pas, mais finalement, à un moment donné, je pense qu'il s'était fait de poigner parce qu'il avait volé le carton de... Au Dolorama, tu as les Reeves, mais si on a la grosse boîte de carton de Reeves, il avait essayé de mettre ça puis ça, ça n'avait pas passé. C'est ça. C'est l'étable de trop. L'ambition nous fait un jour dépasser. Est-ce qu'on y va? Oui, on peut apprécier, non? Ça fait combien de temps qu'on est là, Alex? Oui, comme ça. Bon, bien, on va en faire une autre. Une ou deux. Tout dépend de la plaisir qu'on y éprouve. Voler des Reeves. Ça fond des Reeves, en plus. C'est ça que tu voles aussi à cet âge-là. Tu ne fais pas des TV. Deux mini-hacké, c'était quand même le fun. Dans le corridor, au hockey à l'école. Tu pourrais te vanter. C'était gratuit. J'ai sauvé deux piastres. Ah non, récemment, on a volé Amazon avec le micro pour le show. C'est son appare. Il n'est pas livré. Je vais leur voler les autres. Moi, je vole juste aux gros appareils. Au compénie. Déjà frôler la mort. Oh! Oh! Ça, on peut partir longtemps, par exemple. Oui. Écoute, ça m'est arrivé hier. C'est vrai? Non, mais oui, hier, il y a une fille qui a failli me reculer dessus à sa fin. dans un stationnement, je le contournais. Mais ce n'est pas celle-là qui est intéressante pour moi. J'en ai une avec plus de name dropping que ça. Oh! J'étais avec... J'ai failli me faire ça par Anthony Cavana. Il y avait un couteau aussi. Je ne sais pas pourquoi Anthony est sorti top of mine. Non, mais à une époque, j'aimais bien aller à la pêche avec un groupe d'amis à moi. On faisait des vrais voyages de pêche, c'est-à-dire, bon, l'hydravion qui te drop sur un lac, puis là, ils reviennent te chercher, c'est ça, quatre, cinq jours après. Mais bon. Genre de voyage comme ça, puis ça s'était su. Et le magazine Sentier, Chasse et Pêche, nous avait organisé un voyage à moi et à mon ami François Pérus. Et en fait, il y avait François Pérus, Marc Pérus, son frère, moi et notre gérant commun à François et moi à l'époque, Pierre Dumont pour un voyage de Sentier, Chasse et Pêche, le magazine. Fait que, tu sais, pour nous, c'est comme un honneur parce que dans ces années-là, on lisait le magazine, on regardait toujours le monde avec les gros poissons puis tout ça. Fait que, ouais, ça fait que là, on part puis on part dans un, c'est ça, petit étravion, un matin de la base là où on était et ça a été vraiment, on était sur le lac et l'avion ne lève pas. Mais tu sais, nous, on voit le lac là, tu sais, l'avion accélère, accélère, il y a de la grosse vague, il ne lève pas, on dit, bien, il va arrêter, il va repartir, il va se redonner une chance, mais le pilote, il s'obstine un peu puis un peu beaucoup finalement, il y a, il a décidé qu'il continuait et là, on a vraiment vécu d'être dans l'avion, l'avion lève à la dernière seconde et de voir deux cimes d'arbres comme ça, deux espèces de grands pains et l'avion s'est mis de côté pour passer entre les deux cimes d'arbres et s'il avait manqué cette manœuvre-là le lendemain matin, on voyait dans le journal, oui, c'était plus juste le... Nicolas Rochelière, François Pérus sont morts dans un crash d'avion. Ça fait un bel article chassez-pêche, mais après ça, t'as aussi la nécrologie à côté. Exactement. Donc, ouais, cette fois-là, c'est la fois que je... Écoute, c'était vraiment un cheveu. C'est une question de pieds de pouce. Il y a des gens d'une espèce d'ancien village de l'hydro qui était là, puis il était encore semi-habité par les gens qui faisaient les voyages de pêche puis de ça, puis ça a l'air que... C'est ça, quand on est revenus, tout le village en parlait, c'est comme dire... Tout le monde avait vu ça? Ah, il était sûr qu'on allait se planter. Mais le gars, à quel point il voulait pas... Ben, c'était François Pérus qui conduisait. Ah, OK. C'est comme ça. Il faisait des petits poids drôles en même temps. La vraie fois. Puis le pire, c'est que c'était pas fini parce que quand on est arrivés après au réservoir Gouin, l'avion a comme atterri et là, il y a une chaloupe qui venait nous chercher qui se collait sur les flocs puis les hélices continuaient à tourner puis là, il y avait la chaloupe qui était là et là, le pilote de nous annoncer « Je suis désolé, je peux pas arrêter les hélices parce que je suis pas sûr que je vais réussir à les repartir après. » Alors nous, on embarquait d'une chaloupe envoyer les hélices comme ça nous tourner de... Ça, ça faisait un peu Indiana Jones là. Ben oui. Ben toute la séquence, c'est un peu Indiana Jones. Oui, c'est ça. Je pense que on était pas tombés. C'est-tu le même qui est venu vous rechercher? On est revenu en troc. On est revenu, oh non, il était pas question. J'allais pas réembarquer dans cet avion-là après. Ils sont venus nous chercher en 4x4 après. Ça a été plus long, mais on est là aujourd'hui pour témoigner. Est-ce que ça a été une bonne pêche? Très mauvaise pour moi. Ah oui, c'est vrai en plus. Très mauvaise. Je me suis retrouvé sur le front du sentier de chasser-pêche avec des poissons que j'avais pas pêchés. Ils m'ont mis des poissons dans les mains. C'était une des pires pêches de ma vie. C'était au doré, j'imagine? Oui, doré, brochet, un peu de truite. Au réservoir Gouin, oui, c'est ça. Les poissons étaient stressés par les dravions. Ah oui, moi, je n'embarque pas là-dedans. Gagne de fou. J'en ai eu une histoire de faillir passer un peu aussi à la pêche. À chaque année, je pars en voyage de pêche avec mon père en Abitibi, dans le coin de Sainte-Terre et tout ça. Puis cette année, cet été, je m'étais fait un entorse dans le cou, un entorse cervicale. J'avais vraiment mal à la tête. Puis je sortais d'une grosse grippe le jour qu'on partait pour la pêche. J'étais comme, c'est pas la COVID, je me suis testé, on peut y aller. Puis on part ensemble. J'arrive en Abitibi au camp de chasse. Puis c'est ça, le camp de chasse et pêche. Puis c'est vraiment perdu, il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Je me lève le matin puis là, je suis quasiment pas capable de bouger la tête. Je sais que je vais pêcher toute la journée. J'ai le nez enrhumé et tout ça. Fait que là, je prends une peau de pilule à mon père puis je prends deux Tylenol. Il y avait un Robaxacet. Oui. Pour le dos, puis tout ça. Fait que je prends ça. L'accent musculaire. Et je prends aussi une pilule pour un Tums, pas un Tums, mais un... Pour l'acidité. Pour l'acidité, pas ça à cause qu'on était à la pêche. Fait qu'on prend quelques... hier le soir puis vers devant avec la boisson. Là, je prends une petite pilule. Je me lève, je commence à faire mes affaires, je commence à faire un déjeuner pour mon père et mes oncles puis je me suis vraiment senti comme chute de pression. J'ai vu des picots blancs puis j'avais un mal à la tête, j'avais la face bouffée puis je me suis vraiment moins en forme que je pensais. C'est étanche puis ça a duré. Je me suis assis, ça a pris quelques temps puis j'ai été capable de me relever mais le matin, jusqu'au midi, 5h, 6h plus tard, là, ça a commencé à aller mieux. Le lendemain matin, même affaire, ça fait ça, je repugne les pilules, je me dis, ça va passer. Puis 4 jours plus tard, tout le temps pour me sentir bien tous les matins, d'habitude, je vais super bien toute la journée puis là, on revient dans l'auto puis mon père il fait juste me demander comme une pilule pour sa pression. Fait que là, je regarde dans le pot puis je suis comme, elle ressemble à quoi la pilule? Puis il dit, elle est petite, elle est blanche puis elle est carrée. C'est ça que t'avais pris. Ouais, fait que moi, ça faisait 4 matins qu'au lieu de prendre la pilule pour les Tom's, je prenais des pilules pour faire baisser ma pression. Puis là, je me demandais, tous les matins, j'étais comme, je vais m'évanouir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai, fait que là, mon père, je me suis mis à rire dans l'auto puis il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je n'ai pas ta pilule pour la pression, il n'en reste plus puis il dit, comment ça? Il dit, ça fait 4 jours que je prends ça pour, fait que lui, il trouvait ça. des Tom's à la place. Oui, c'est ça, c'est des Tom's on en a, par exemple. Mais ça, c'est tellement, imagine, je serais vraiment tombé dans les pommes pour ça, c'est tellement niaiseux. Mais ça, c'est la preuve qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on prend quand on prend des médicaments, c'est un peu niaiseux. Tu prends ça à chaque gars. Oui, c'est ça. Pour ça, j'étais tellement mou, j'étais comme, je n'étais pas capable de, le matin, j'avais de la misère à enjoyer, je voyais des picots blancs et tout ça. Déjà, les relaxants, les gens, le Robax à 7, ça assomme aussi. C'est ça, ça gèle pas mal. Mais ils se ressemblaient, les pilules. En fait, je ne sais plus c'est quoi le nom de la pilule pour, ce n'est pas des Tom's, mais c'est comme... Les petites, c'est gravoles d'habitude pour le mal de cœur plus. Oui, mais là, c'était comme une espèce de Tom's mais qui dure 24 heures. Ah, qui vient de faire une couche de... Ça ressemblait un peu. Je vois le genre Zantac ou... Des Zantac. Oui, ça se dit ça, Zantrax. Quelque chose comme ça. De l'antrax. Tu as pris de l'antrax. Tu ne devais pas bien filer. Non, je ne sais plus c'est quoi le nom. C'est vrai, il ne devait pas bien filer. Xanax. C'est... Non, Xanax, c'est un antidépresseur. C'est la truc de rapper. Tu n'es pas un rapper. Tu ne me souviens plus. Non, tu ne me souviens plus. Mais en tout cas, je ne referais plus ça. Mais moi, j'ai eu une super belle pêche. Ça a bien été. Je communiquais avec... Mais tu n'as pas fait le front du sentier chasse et pêche. Avec tes vrais poissons, tu n'as pas fait le front du... J'ai eu quelques photos dans mon téléphone, mais le monde, ils ne veulent pas. Tu pêchais le poisson et là, tu étais en l'air, c'était un peu comme le poisson qui me pêche. Il ne va pas bien. Je ne sais pas si il y a des tombs. Non, mais tu sais, on y allait en... En le fond, le chalet, il n'est pas sur le bord du lac, mais il y a plusieurs lacs proches qu'on peut descendre avec les quatre roues et les chaloupes. On part le matin en quatre roues, on se dit à quel lac on veut aller. J'étais en arrière de mon père qui conduisait et j'avais quasiment le goût de m'endormir sur une quatre roues. Je me suis dit, ça part mal, ta journée de pêche. Après ça, dans la chaloupe, tu es de même. Eux autres, mes monon qui dorment dans la chaloupe, moi, habituellement, je ne dors pas. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Tu es juste un peu en train de mourir. C'est ça, exactement. La pression dans le tapis. Toi? J'hésite à penser, mais j'ai rarement frôlé la mort, je pense. Ou tu es vraiment inconscient. Oui, ça frôle à tous les jours. Non, je pense que je suis trop conscient. Je regarde quand même les dangers parce que j'ai vraiment peur dans la vie de mourir d'une affaire niaiseuse. Ça ne me dérangerait pas que quelqu'un vienne m'assassiner, mettons. Ça, ça serait correct. Non, mais dans le sens que... Ça, tu ne peux pas l'éviter. C'est que ça ne serait pas parce que j'ai... C'est la route, j'ai mal fait mon angle mort, pas un accident. Tu sais, ces affaires-là, l'angle mort, je le fais comme quatre fois. Je check tellement les affaires pour ne pas mourir d'une affaire comme que... Juste parce que j'étais comme d'invap un peu. Ça fait que il y a des trucs de même qui ne m'arrivent pas. Je check tellement pour m'étouffer quand je mange puis je check vraiment pour ne pas mourir d'une affaire niaiseuse. Ça ne m'arrive pas tant. Mais frôler la mort, c'est plus des blessures graves que la mort parce que tu ne le sais pas. Après, c'est pas... C'est rare que la ligne était... C'était la mort ou la vie. C'est rare ces occasions-là. Peut-être en hydravion, c'est plus précis, mettons. Il y a moins de... Je suis à deux pouces de la mort. Je suis à la tête. Mais une fois, je suis allé à penser pour avoir de quoi. La fois que je pensais, c'était en Thaïlande quand je faisais du scooter dans le nord de la Thaïlande. Je n'avais jamais fait de scooter ou de moto ou quoi que ce soit parce que mes parents ne voulaient pas que j'en fasse quand j'étais kid parce qu'il y avait un ami de la famille qui était mort en scooter. C'est frappé par un auto et tout. Ils ont toujours voulu que je n'en fasse pas. Plus, c'est la première fois que j'en faisais et je ne sais pas comment ça marche. Le gars avec qui j'étais, il me dit, à gauche, c'est le break en arrière et à droite, c'est le break en avant. Je ne sais pas quel est quel. Mais il ne me dit pas le bon. Ça ne break pas de la même façon. On avait conduit en scooter dans grosse pluie pendant des heures, des heures, des heures, tout le temps en breakant que le mauvais break. Finalement, il n'était rien arrivé mais c'est glissant et c'est dans des montagnes en Thaïlande que si je crisse en bas du ravin, là, c'est plus précis que tu es mort. Finalement, il n'est rien arrivé mais le lendemain matin, même j'ai évité un chien avec le scooter qui fonçait sur le scooter et j'ai failli tomber là et je n'étais pas tombé. C'est en arrivant après à notre hôtel que je break une dernière fois et je passe par-dessus le scooter et je crisse le quai en terre et j'étais comme j'étais chanceux que ce n'était arrivé quand il y avait la grosse pluie ou quand il y avait le chien ou quand je ne comprends pas que ce n'est pas arrivé à ce moment-là dans des tournants en breakant et c'est dans le ravin que je tombais et là, je serais peut-être mort. Mais ce n'est pas arrivé et je n'ai pas frôlé à mort mais c'est la fois que je vois le plus que j'aurais pu me tuer. Je suis content que tu sois là. Je t'envoie ici. Le pire, c'est que je n'ai pas appris de ma leçon parce que je n'ai pas compris en tombant que c'était parce que je n'avais pas utilisé de bons breaks. Je pensais que j'avais fait une mauvaise manœuvre et le lendemain, la première fois que je re-break, j'ai recris sur le camp et je suis retombé une troisième fois. Là, j'ai fini par comprendre le problème de break mais là, je suis ouvert de partout. Je n'avais pas de plaster, je n'ai rien. Ce que j'ai, c'était du polysporin en spray que je me mets dessus et on fait du scooter. Il reste comme 4-5 heures de scooter à faire avec des plaies ouvertes, ses jambes, ses bras et avec le vent, ça brûle. 4 heures de scooter avec des plaies ouvertes, je brûle de partout. C'était vraiment l'enfer ce moment-là parce qu'on cherchait les plasters d'indépendants thaïlandais et tout ce qu'il y avait, c'est des plasters que la bande était pas plus grande que ça. Mais sont plus petits les thaïlandais. Oui, mais peu importe, il n'y avait pas de gros plasters. C'était des plasters gros de même. Une plaie ouverte de même. Je ne peux pas mettre un placer dessus. J'avais pas de placer, rien. Il a fallu que j'aille faire des points de suture pour que ma cheville était vraiment ouverte. Je n'étais pas allé et j'allais me baigner dans la mer salée puis ça grugeait. Ça grugeait jusqu'à là. Ça guérit, par exemple. Ça guérit, mais ça grugeait en même temps. Ça guérit, ça cicatrise. J'ai encore une cicatrise de tout ça, de ce fois-là. C'est peut-être pour ça que tu as survécu. Peut-être que tu es baigné dans l'eau salée. Ça brûlait. Je veux vraiment me baigner, mais ça brûle. Je pense que c'est la fois que je pense que la mort était aguettée. La faucheuse était derrière toi. Elle attendait vrai. Dans les voyages, ça arrive souvent. On n'est plus téméraire. Oui, puis il y a des pays où la sécurité, on va se le dire, c'est moins ça. Des routes de bord de montagne sans garde-fous. Oui, c'est ça. J'avais vu un autobus en Bolivie. Un gros autobus genre voyageur. Quand l'autobus tourne le coin, il y a un bout de l'autobus qui est un peu dans le vide. C'était-tu pour aller dans la jungle? On s'en allait. J'ai fait ça aussi. À Ouroro. Je pense que c'est peut-être ça. On s'en allait à Ouroro, c'est une ville où il y a le carnaval. Olivier, on partait de La Paz. Tu as été à Bolivie? Oui, j'ai passé un trois semaines. À un moment donné, dans ce chemin-là de montagne, on descendait. Écoute, très clairement, on voyait des traces de roues qui s'en allaient dans le vide avec une croix plantée entre les deux traces de roues. Tu fais que là, tu es en autobus, tu vois ça. Tu n'arrêtes pas. Moi, j'étais sur le bord de la fenêtre. Quand je regardais, je ne voyais pas de route. Je voyais le vide direct. Ils appelaient ça la route de la mort. On a peut-être fait la même route. C'est une expression? Non, moi, mon frère, il est mort là hier. C'est ça. Non, non, mais moi, j'ai vraiment vu les traces de roues qui vont. Tu as le cœur qui monte un peu. Mais le pied, ça tombe. avec la croix plantée entre les deux, tu te dis, on ne tient rien par tout. Moi, j'ai con. Tu vois quelqu'un planter la croix. Les traces de roues étaient encore là. Ça ne faisait pas mille ans que c'était arrivé. Tu regardes en bas, tu le vois, l'auto en bas. Pour impressionner les touristes. Rien que ça, la trappe touriste. Ça m'a fait penser à quelque chose. On est dû pour une nouvelle question. on est qu'à l'heure. Je pense qu'il faut terminer l'épisode tranquillement. On va faire un dernier segment. C'est le fun de jouer. Est-ce que je rentre le temps? Non, non, non. On a le dernier segment qui n'inclut pas la machine. C'est le fun d'aller tourner. Oui, on aime ça. C'est comme un trip de mon enfance aussi. On va te réinviter si j'ai besoin de temps d'en faire d'autres. On va te réinviter. Bon, bien là. Je l'amènerai dans un brunch aujourd'hui. Mais ça me fait penser la route. J'avais de quoi, mais j'ai perdu. C'est quoi le dernier segment, mon frère? Le dernier segment, on essaie de faire un petit dernier segment conclut tout ça. Vu qu'on est dans les souvenirs, on est dans les souvenirs que tu veux plus revivre ou que tu aimerais vivre. On entre tout le temps à quelque chose que tu n'as jamais vécu et que tu aimerais ça vivre pour la première fois. Ou quelque chose que tu as vécu et que tu es comme ça, c'est la dernière fois que je veux vivre ça. Je ne veux plus jamais vivre ça de ma vie. Ou quelque chose que tu as vécu récemment pour la première fois et que tu as envie d'en rendre. Oh mon Dieu! Souvent, ça va finir que nous aussi, on essaie de trouver quelque chose. Des fois, il y a des invités que ça finit vraiment deep, beau, des fois que c'est un peu plus niaiseux et que c'est tout le temps une bonne fin. Que ce soit drôle, que ce soit triste, que ce soit beau. Souvent, c'est des trucs qu'on a mangés. Nous, vous ne pouvez pas faire de lui que chaque semaine pour en faire. Mais là, j'en ai un bon cette semaine. J'en ai un bon. Ça ferait une impression on va finir avec toi, Luc. C'est de la bouffe? La chasse et la pêche. J'ai quelqu'un qui organise des voyages de pêche au Costa Rica comme éco-responsable et tout ça. Je me suis dit, je me suis booké ça. J'aimerais faire ça avec mon père dans les cinq prochaines années. C'est de 10 à 12 jours et aller pêcher au Costa Rica. Tu t'en vas soit sur le côté de la mer ou tu peux aller faire aussi plus de la pêche dans la mer. Je ne sais plus comment on appelle ça quand c'est plus loin de la côte. Mais c'est ça. D'autres sortes de poissons. Juste une fois dans notre vie pas au Québec et pêcher. Ça, c'est un objectif dans les cinq prochaines années. J'aimerais s'amener mon père au Costa Rica et aller faire de la pêche. Trop voyager de pêche. J'en dirais que je n'ai rien dans la tête à avoir des affaires de bouffe. Vas-y, vas-y. Ça va être la bouffe encore. C'est parce que tout le temps ça, on dirait qu'il... Moi, Costa Rica c'est pour aller manger du poisson. En même temps, c'est vrai que tu as raison. Moi, ça serait que quelqu'un m'invite à faire un voyage au Costa Rica. J'aimerais ça. Non, mais du temps-ci, je pense à essayer de faire mes propres pâtes. Juste pour essayer de le faire. J'aimerais ça le tester. J'avais déjà essayé de faire des gnocchis, mais c'était tout le temps meilleur juste des achetés déjà faits. Je n'étais pas capable de maîtriser. Mais faire mes propres pâtes, je ne sais pas quelles pâtes. Peut-être des pâtes à lasin, ça a l'air plus facile, honnêtement. Tu n'as juste pas besoin de les couper à la fin. Oui, c'est sûr, parce que tu n'as pas besoin de les découper en une forme. Tu es juste... Je ne sais pas si c'est si compliqué que ça. Je pense que ça prend de la petite machine parce qu'il n'y a tellement pas beaucoup d'ingrédients là-dedans, finalement. Il n'y a pas un truc qui a beaucoup d'ingrédients. Tu es comme satisfait de le faire. Je ne dis ça, je n'ai jamais fait ça. Moi, je fais beaucoup de bouffe. Oui, c'est ça. Je cuisine beaucoup. Les super homards à chaque année. C'est ça que je disais. Ils n'ont plus bébén au prix qu'ils sont rendus, les homards. Je n'étais pas allé cette année, en plus. Cette année, il n'y en a pas eu. Oui, j'ai été au Nouveau-Brunswick et c'est là que j'ai mangé mes homards. Étonnamment, il n'était pas cher. Il était très bon. Je me suis repris. Tu n'avais pas pensé inviter Fred Piano au Nouveau-Brunswick pour manger? Non, ça va. Je pense que la dernière fois c'était avant la pandémie. Oui, ça, tu peux voir. C'était comme un classique. Jean-Claude, ton beau-père pour ceux qui est un amoureux de homards. 30 homards dans le faux. Ça, c'était pour les garder chauds. Oui, c'est ça. Mon défi, c'est que tout le monde mange chaud. Oui, oui. Oui, c'est ça. On les bouffe. On les fait bouillir. Après ça, j'ai tout un stratagème. C'est une science. C'est une science. Mais oui, ça serait les pâtes. Je vais le faire bientôt, je pense. Tu mettraes une photo pour notre Patreon. Ah oui, abonnez-vous au Patreon, ils vont avoir des photos de pâtes. C'est le... Ah, je m'abonne. Je m'abonne, ben oui, les photos de pâtes après. Mais les photos de pâtes, je suis vendu. Tu as-tu quelque chose qui te vient en tête? Moi, ce que j'ai peu fait ces dernières années que j'aurais envie de refaire, c'est peut-être quand même certains voyages, aller voir certaines places. là, j'avais déjà été en Italie, mais j'aimerais ça... En fait, en Italie, j'avais juste vu la ville de Venise et c'est un des voyages qui m'avait le plus marqué. Donc, j'aimerais faire le reste de ce pays-là. Il y a tellement de monde que... En fait, je ne connais personne qui a été en Italie et qui ne m'a pas dit « Wow, c'est écœurant, l'Italie. » Je t'allais en mai avec... Ah, OK. Tu vois, Venise, c'est la ville que j'avais le moins aimé. Mais ça reste le fun. Oui, oui. Le reste, c'est... Moi, Venise, c'est l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Moi, j'aime ça, les vieux meux. C'est comme un musée à ciel ouvert. Il n'y a pas d'auto. Mais on dirait que l'Italie, c'est un musée à ciel ouvert au complet. Il n'y a pas d'auto. Merci de me dire ça parce que vous vous nourrissez. Moi, je ne suis jamais allé non plus, par contre. Et bien l'avion, c'est moins cher aussi, en plus. Tu vois, puis j'aime la bouffe. Les Italiens que j'ai rencontrés à Montréal, c'est toujours du monde avec lequel je me suis bien entendu. Les pâtes sont faites maison. Les pâtes sont faites maison, exactement. Fait que... Non, tu sais, ce n'est pas une grosse affaire très... J'en ai fait des voyages. Je n'ai vu des places. Mais ça, c'est comme une place pas du tout inaccessible, mais où que je... En fait, je me trouve niaiseux de ne pas l'avoir fait encore, tu sais. Puis plus que ça, pas de... Puis c'est sûr que là, bon, un peu comme tout le monde, j'ai été beaucoup chez nous dans les trois dernières années. Puis c'est comme le... Ouais. Donc, ça ferait partie de ces voyages que je voudrais faire. Est-ce que d'autres pays à part l'Italie? Ben, oui. À un moment donné, il y avait l'Inde qui m'attirait beaucoup, mais c'est peut-être un peu plus rough, un peu plus... Moi, je commence à être un peu plus vieux. Je ne sais pas si je triperais autant. C'est plutôt sur l'estomac. Oui, mais j'adore la bouffe indienne si on parle de bouffe. Mais là-bas, avec les techniques de cuisine et tout, quand tu veux tester des affaires, c'est plutôt sur l'estomac. Tout le monde parle de la salubrité, mais tu sais, j'ai vécu quand même, j'ai fait des pays en Afrique, en Arabie Saoudite, en Amérique latine. L'Europe, ça a été surtout la France, même en Angleterre, à Londres. Je n'ai jamais été à Londres. Puis tout le monde me dit Londres, c'est écœurant, tu vas adorer ça. Donc, non, j'ai encore des places, j'ai encore certaines places que j'aimerais voir. Je te dirais, ouais, c'est ça. Si on peut juste sortir un peu d'espèce de dynamique de guerre qu'il y a en Europe en ce moment, c'est pas... Ça casse un peu le fun, mais je recommence à avoir envie parce qu'à une époque de ma vie, je voyageais tellement que je voulais juste rester chez nous. À la maison. Ouais. Là, j'ai eu le temps, je me suis mis en jachère pendant plusieurs années. On l'a mis, notre bas de pyjama. Ouais, c'est ça. Puis je me suis promené beaucoup au Québec, mais tu sais, c'est comme mon terrain de travail, finalement. Je voyage beaucoup, mais beaucoup dans les mêmes régions, les mêmes endroits. Puis ça, je suis content d'avoir la chance de faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait 10 voyages en Italie, mais qui n'ont jamais été à Sept-Îles ou à Havre-Saint-Pierre. On a des choses merveilleuses à voir chez nous, mais là, j'aurais... L'envie international. Ce désir-là commence à remonter en moi, ouais. Il était un peu éteint, puis là, ça remonte. Ça remonte. Est-ce que tu es en prestation bientôt dans la métropole? Bien, dans la métropole, c'était récemment, en fait. J'ai fait la salle du Saint-Denis 2 qui est une magnifique salle. Ça, c'est une salle qui ont tout rénové. Avant, c'était une salle un peu boboche, le Saint-Denis 2. Surtout pour la musique, ça ne sonnait pas bien. Mais là, ils en ont fait une salle extraordinaire, une espèce de nouveau spectrum, mais avec, je dirais, un spectrum technologique parce que tous les murs de côté sont noirs mat, mais peuvent devenir des écrans. Donc, tu peux faire des... Puis moi, le show que je promène en ce moment, c'est un show sur mon enfance qui s'appelle Rhapsodie Lavaloise et où le visuel est déjà là. Il y a du visuel tout le long en projection à l'arrière. Puis quand on l'a présenté à Montréal, bien là, c'était exceptionnel. Oui, on avait rajouté d'autres images pour habiller la salle au complet. Donc, ça a été un beau trip. Puis ce show-là, il se promène comme j'en ai pour jusqu'au moins jusqu'au début 20-24 après ce show-là. Avec l'Italie, c'est plus tard un peu. Oui, non, ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas tout de suite. Oui, puis j'ai un petit bonhomme, j'attends quand même... Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a comme un âge où c'est moins le fun, là, tu sais. Le voyagement. J'attends peut-être dans deux ans, je te dirais. Il va être assez vieux pour que ça ne soit pas une limite pour nous de voyager avec un enfant. Oui, genre 8, 9, 10 ans. Oui, c'est ça. Là, ça va être un âge idéal pour lui. Il va triper puis nous, on va triper aussi. Ça serait une bonne fenêtre. J'avoue. Oui. Il y a quelque chose à plugger avant qu'on se quitte à part la tournée, d'écouter ce pot-effer. La tournée Rhapsody Laval-Oise. Il y a même des 10 physiques qui existent de Rhapsody Laval-Oise pour les gens qui veulent s'y procurer. Je veux dire, comment tu es en ligne, ça fonctionne bien. Il y a de moins en moins de magasins, mais il y a encore des magasins qui vendent en ligne. Puis venez nous voir en show. C'est un beau show. Moi, je vais regarder ses quantités de date et tout ça, mais s'il y a à Sherbrooke ou quelque chose comme ça, j'imagine qu'il y a. Avec tes parents. Ah oui, OK. Je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais en général, ils finissent toujours par l'acheter le show à Sherbrooke. Ça fait que peut-être que c'est dans une deuxième batch de booking. Dis à ta mère de mettre de la pression. Oui, ma mère, je vais dire à l'appel à la mairesse. Salut, on veut Luc. Merci Luc. Merci énormément. C'était un plaisir. Merci. Au revoir bientôt.